Peut-être pas à la religion, mais il faudrait qu'il y ait quelque chose qui nous unit d'abord. Ça peut être la vision, ça peut être le chénica. Merci. Dans le sens de Bidel, en fait, Bikel, désolé. Bikel, comment tu vas? Comment on s'est parlé? Ça va, ça va. Il y a un moment. Dans le sens de Bikel, en fait, il faut bien comprendre que la communauté repose avant toute chose sur cette base commune. C'est une question du développement de l'activité. C'est une question du développement de l'objectif. C'est une question du développement personnel. Si on revient sur les questions liées aux communautés, il y a d'avoir la culture dans l'appareil. C'est très important la culture. Même chez nous, quand on est développeur, quand on est ingénieur au niveau tech, nous avons souvent une culture. Il y a la culture d'entreprise. Donc là, vous avez des communautés qui naissent des entreprises. Il y a la culture liée peut-être à une technologie précise ou à une méthodologie. Donc nous avons ceux qui se groupent autour de Figma. Mais il y a également une communauté qui peut obéir à des règles dictées par une organisation, mais qui embrasse plusieurs objectifs. On a les GDG. Au sein des GDG, ce que nous faisons principalement, c'était justement au départ. Parce qu'il faut bien comprendre que les règles d'une communauté évoluent. C'est très important l'évolution. Au départ, notre but au niveau des GDG, c'était déjà aider les développeurs locaux à pouvoir s'approprier les technologies pour développeurs de Google. C'est sur ça qu'on s'est lancé. Donc expliquer aux gens comment utiliser App Engine, expliquer aux gens comment développer une application avec Firebase, ou peut-être une application avec Android, embarquer le langage. Je crois qu'à un moment, ils ont abandonné Java ou Kotlin. Donc, amener les gens à adopter Kotlin. Parce que la vision de Google, c'est justement qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs d'applications qui se basent sur le langage maison Kotlin. Donc, on regroupe les gens. On le dit, au sein des GDG, vous avez des thématiques. Voilà le rétif. Apprendre aux développeurs de votre communauté ou de leur donner les outils pour maîtriser Kotlin. Donc, la communauté, en fait, la base, elle est bonne. Elle est normale, elle est approchée. C'est justement le développeur, le développement de tous ceux-là qui sont dans votre écosystème. C'est important. Mais non, il est évolutif parce que vous ne pouvez pas faire fonctionner une communauté sans rien qu'avec ça. Une communauté, moi, avec mon expérience, avec le temps que j'ai fait à gérer et à manager des communautés, je me suis rendu compte que c'est comme une entreprise. C'est comme une entreprise. Il y a plein de choses à faire pour maintenir une communauté, mais il y a également plein de trucs à faire qui obéissent au rêve d'une entreprise, mais qui permettent de maintenir une communauté vivante. Parce que les personnes, les buts changent. Les gens rentrent dans votre communauté avec un but et deux ans après, ils n'ont plus intérêt à traîner avec vous parce que les choses ont changé chez eux. Donc, il faut préparer également cette évolution pour qu'il y ait une relève continue, malgré tous les différents changements et les projets que vous avez montré. Donc, on peut aller sur plusieurs choses, mais que cela soit toujours avec une vision précise et que cela puisse embarquer, c'est important, le plus grand nombre de personnes. Ok, donc si je le comprends bien, on peut aller sur plusieurs choses, mais il faudrait juste qu'on ait une vision commune au fait. Tout à fait. Mais le problème, c'est que vous restez dans la politique, dans la politique de ce que vous êtes en train de faire. Le problème, c'est qu'un développement... Allô ? Je voudrais ajouter un point. Une communauté, c'est d'abord la prévision. On ne vient pas dans une communauté parce que là, j'ai à 100%. Donc, ça, je voudrais qu'on essaie de comprendre ça. On n'est pas dans une communauté parce que ici, bon, j'ai vu telle personne a voyagé, mais c'est certain que je devais voyager. Parce que vous ne savez pas tout ce que la personne a fait à Stade. Et comme il a dit tout à l'heure, une communauté est une entreprise. Une entreprise, tu dois gérer le côté financier, tu dois gérer le côté relationnel, et pour la ressource humaine, tu dois gérer l'administratif. C'est comme ça. Parce qu'il faut faire des rapports en IEL, au cours de l'activité, quels sont les trucs que tu as eu à faire, quelles sont les perspectives pour l'année à venir. Financièrement, comment ça a été ? Est-ce que tu as pu faire des économies ? Est-ce que comment tu as géré l'argent ? Bien, que tu sois responsable par exemple d'une communauté, si le bien de la communauté ne t'appartient pas, c'est un sacrifice. Il va arriver des fois où tu n'auras pas de subvention, mais tu seras obligé d'organiser des dénements à des propres. Et pas derrière, les participants qui participent, ne voient pas cela. Pour eux, c'est une organisation qui vous croire et qui tout le temps vous envoie de l'argent. Donc, quand on voit cette personne, elle est dans la communauté l'Afrique. Je tiens à dire qu'une communauté, c'est d'abord un sacrifice. Et ce sacrifice, ça vous permet d'avoir du relationnel. Et ce sont ce relationnel-là qui vous permettra plus tard de bénéficier de tout ce que vous avez semé. parce que pour récolter, il faut avoir semé. Donc, voilà un peu la nuance que je voulais faire. Merci. Ok, merci Mikret pour ton apport. En fait, je voulais dire quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure qu'une communauté, voilà, peut faire brasser beaucoup de choses, mais il faudrait quand même que cette communauté-là ait une vision. Une vision, en fait. Une vision, mais peut brasser beaucoup de choses. Est-ce que c'est possible dans le monde de l'informatique? Parce que nous sommes plutôt dans un monde beaucoup plus, c'est vrai, on est dans un monde généraliste, mais chaque chose est dans sa case. Flutter, ils sont à part. PHP, ils sont à part. Java, ils sont à part. JS, ils sont à part. Est-ce qu'on peut regrouper, voilà, plusieurs éléments comme ça, ensemble dans une communauté et avoir comme une vision, par exemple, les bonnes pratiques? Est-ce que c'est possible? Ou carrément, il faut, c'est-à-dire, carrément séparés, quoi. Ceux qui sont musulmans sont dans leur case, ceux qui sont chrétiens sont dans leur case, ceux qui sont PHP sont dans leur case, ceux qui sont JS sont dans leur case. Il ne peut pas avoir JS et PHP dans une même communauté. Est-ce que c'est possible? Je me permets de prendre la parole en premier. Une communauté, je prends l'exemple du fritter, par exemple. Fritter, c'est partager les bonnes pratiques entre ceux qui sont enthousiastes. Parce qu'au départ, si je vais migrer sur l'appel, bien, le mot le plus utilisé pour désigner nos membres dans les communautés, c'est les enthousiastes. Les enthousiastes, pourquoi? Vous êtes enthousiasmé par une nouvelle technologie. Vous êtes enthousiasmé par quelque chose. Vous voulez apprendre à être un bon développeur mobile. Vous avez choisi le fritter. OK, allons-y sur le fritter. Mais rien ne veut dire que dans un an, vous serez toujours derrière fritter. Vous aurez le temps de se caler, d'arriver sur une nouvelle ambition en termes d'apprentissage, en termes de développement. Est-ce que cela veut dire que vous allez quitter la communauté fritter pour aller sur une nouvelle communauté? Cela va changer chaque fois que chaque membre de votre communauté, en fait, aura des inhibitions, aura un changement d'esthectif. Alors, aujourd'hui, dans notre secteur, en fait, nous avons de plus en plus de technologies qui sont totalement orientées. Mais la base, cela se commune, en fait. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être fritter et refuser qu'à quelqu'un qui fait du Ionis, il ne sera pas Ionis. J'espère que j'ai bien prononcé le mot et pour cela. Quelqu'un qui fait, par exemple, du développement mobile avec Ionis, en fait, refuse ou n'arrive pas à s'intégrer à vous. C'est la base, c'est le problème commun que certaines communautés ont fini par éprouver et se sont rendus compte qu'ils doivent tout le temps chercher de nouveaux membres. et pour ça, en fait, il faut qu'une communauté soit ouverte. Une communauté peut prendre le fruiteur, OK, pas de souci. Mais si quelqu'un décide de dire « Ah, vous pouvez aussi aller chercher des opportunités, nous pouvons chercher aussi à aller vers Ionis parce que nous avons de plus en plus de développeurs au niveau local qui s'intéressent à cette technologie et que nous avons à notre sein des personnes qui ont peut-être en train de développer des compétences et une expertise sur la question, nous avons cette possibilité d'aller rapidement sur Ionis, d'ajouter tout cela qui s'intéresse encore à l'évolution de ce qu'on fait en commun, c'est-à-dire devenir un bon développeur mobile pour apprendre sur Ionis et voir si c'est peut-être une nouvelle compétence que ces personnes vont ajouter. On ne dit pas qu'ils vont laisser flûteur, on est loin du cas, on n'est pas en train de laisser flûteur. On est en train de se réunir pour partager ce concept, pour embrasser des nouvelles opportunités et aussi, on laisse l'esprit ouvert, en fait, pour ajouter plus de choses. Le relationnel, comme Michael te l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment important. Vous savez, je ne sais pas trop, mais le mot « geek » avant signifiant, les personnes qui restent derrière leurs ordinateurs, dès que le gars sort de chez lui, il se demande en même temps comment je fais, comment je parle à telle personne, est-ce qu'il va me comprendre et tout, parce que le mec, il a appris dans son truc, il est resté derrière là-dessus et puis, il a du mal à pouvoir se vendre, à pouvoir se faire connaître, à pouvoir se développer sur d'autres choses. Quelqu'un aujourd'hui a vu, le visuel m'a dit à eux, il est pressé de m'écouter, de venir leur parler des soft skills. Mais c'est là, justement, le but de la communauté. C'est l'ouverture. C'est l'ouverture, en fait, à l'opportunité. Si on reste bloqué sur quelque chose, ça meurt. Je ne sais pas si Python Benin a encore fait des meet-ups dernièrement sur Flask ou, je ne sais pas si vous utilisez OpenCV, c'est très peu de personnes qui utilisent OpenCV. Mais, c'est l'ouverture, en fait, à tout ce qui vous intéresse, mais qui permet à des personnes de s'interfaire. Puis, particulièrement à Python, mais à tout ce qui est tout d'une application de Python. Si, par exemple, quelqu'un dit, ah tiens, moi, j'ai des problèmes pour déployer une application que j'ai développé ce Python, sur une infrastructure, avec des containers et tout. Vous allez nous dire, ah, mais tiens, on a développé qui connaît ce Python, mais lorsque le mec, il arrive à un niveau dans son projet, il a du mal à déployer. Ah ben, dans ce cas, il faut qu'on demande est-ce qu'il s'y connaît peut-être en microservices, en Docker, pour nous faire un certain nombre de minutes pour tout le sujet et permettre à ceux qui s'est développé Python d'aller à un autre niveau. C'est la base. Et quand on comprend ça, en fait, on arrive facilement soi-même à challenger sa communauté pour justement la maintenir en vie et permettre à ceux-là qui ont commencé de rester, mais au nouveau, de lui trouver une place. Et ceux-là qui n'arrivaient pas à parler, à se développer, à partager leurs connaissances, de se retrouver dans un environnement où, même si je viens de parler d'un sujet qui n'est pas souvent traité, au moins deux ou trois personnes vont s'y intéresser et vont me permettre, vont m'ouvrir la porte pour qu'on n'en a pas davantage. C'est complexe, mais c'est dans ce sens-là. OK. Merci, Arnold. Je pourrais acheter quelque chose? OK, vas-y. Vas-y, Michael. Bon, je remercie Harold pour le développement assez pertinent qu'il a émis. Je veux donner l'exemple pratique de Python-Béné. Au départ, le creusin voulait rassembler un certain nombre de talents qui ont une passion pour le langage Python, qui s'intéressaient à la technologie. Surtout, dans une période de la technologie, connaissait une certaine effervescence. Il y avait une communauté autour qui travaillait beaucoup, qui sortait plein de choses. Mais par la suite, déjà dans le groupe WhatsApp, qu'on anime, qui, qu'on anime, c'est là de tout le monde, on a remarqué qu'on ne s'est pas arrêté uniquement à Python. Il faut en parler carrément beaucoup plus du JavaScript ou même de la ravelle des trucs du genre que Python lui-même. C'est tellement pertinent ce qu'il a dit que dans le sens où si on a cette vision, une vision d'ensemble, on peut même aller au-delà au fait de ce qui pourrait être la matérialisation de la vision à l'instant T et voir plus loin. Et c'est dans ce même creuset-là que, par exemple, tout en intégrant ce que Mikret a dit, le relationnel, des gens se sont connus et aujourd'hui, son ami ou bien son collaborateur, son collègue sur plein de projets. Moi, je prends, par exemple, mon cas, j'ai connu plein de personnes en Python, Béné, que je ne connaissais pas, avec qui, par exemple, je parle pour autres, je travaille. Donc, c'est tellement important une communauté dans le sens aussi bien du genre de l'humain, du relationnel que dans le sens professionnel. pour une ouverture de carrière, une ouverture d'opportunité. Merci. Ok, merci, Bikel, pour ton apport et tout. De ce que je retiens de votre partage, on peut tout simplement dire qu'une communauté, même si elle a plusieurs objectifs et tout, il faut juste, voilà, être ouvert. Ouvert et être flexible à de nouvelles opportunités. Maintenant, on a parlé un peu de long à large de communauté, de sa structure. Bon, pas vraiment de sa structure, mais communauté. On a vu quand même ce que c'est qu'une communauté. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse développer, rentrer un peu dans le vif du sujet, de savoir, voilà, communauté au sens, voilà, informatique, au sens développeur. Comment ça fonctionne vraiment? Est-ce que quelqu'un comme ça peut se lever et appartenir dans une communauté? Est-ce qu'il faut aller quelque part d'abord, s'inscrire sur un site ou bien frapper une porte pour appartenir dans une communauté? Comment ça se passe? Comment on intervient une communauté? Comment une communauté, voilà, de développeur fonctionne? Voilà. Est-ce qu'il y a un formulaire à remplir? Si oui, mettez le lien là. Moi, je veux m'inscrire en même temps, parce que moi, je suis dans Python, Benem, mais je suis rentré des dents comme ça. Comment ça fonctionne et comment c'est censé fonctionner une communauté? Est-ce que vous avez un registre où vous enregistrez tous vos membres? Est-ce qu'il y a des suivis qui sont faits? Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la question dans la globalité. Je pense que au niveau tech, je prends au niveau développeur, une fois que tu utilises une technologie donnée, c'est que tu as partagé déjà une communauté. Parce que, par exemple, si j'utilise Plotter et que à la finie de développer une application, je dois intégrer un agregateur de paiement, par exemple, puis j'ai une heure qui intervient et tout. je viens dans un groupe WhatsApp, je demande comment je peux résoudre ça ou je vais sur Stack Overflow ou je vais sur Twitter poser la question et puis des gens répondent. Et tu as des retours, c'est que tu as partagé déjà une communauté. La nature nous a permis de vivre en communauté. Je pense que la communauté le suit en quelque sorte. Et le côté tech, c'est pareil. Et au fur du temps, il y a des technologies, les technologies évoluent. A Roderick a bien dit, on est ouvert, les communautés progressent et tout. Donc, les technologies évoluent. Au fil du temps, par exemple, la personne qui t'a aidé aujourd'hui, de même tête peut avoir le même problème et poser, c'est toi qui vas l'aider en retour. Donc, je pense qu'une communauté est assez ouverte et il n'est pas qu'il peut y arriver. Ça, c'est le premier point. Mais non, il y a des communautés où il y a des règles précises. Par exemple, si je prends le cas du GDG, je vais parler beaucoup plus du GDG ou du Human Technical parce que c'est cette communauté-là que j'ai eu à faire beaucoup plus. C'est assez ouvert. Tu peux faire Android, tu peux faire Flutter, en tout cas, toutes les technologies qui tournent autour des technologies Google et autres, c'est que tu es déjà membre de la communauté. Maintenant, à part où il y a des membres, comme on l'a dit, des membres qui viennent juste pour suivre les formations. Maintenant, il y a des membres clés. Ces personnes qui organisent les formations et on les appelle les organisateurs, les organisateurs. Ceux-là, maintenant, c'est des personnes particulières. Et ça, au sein du GDG, par exemple, on a des règles à suivre et tout. Si tu es au sein du GDG, tu dois t'engager fermement parce que d'abord, on n'est pas payé. On le fait parce qu'on a envie d'apprendre, on a envie de partager nos connaissances. Donc, il y a des règles. Il y a ces règles-là. Et une fois que tu as la capacité de pouvoir partager ta connaissance que tu as, c'est qu'il y a déjà une communauté qui se crée autour de toi. Donc, pas forcément besoin de règles établies, de bout en bout, d'économiement, tu es comme une idée. Ça, c'est un. Mais non. Pour les communautés restreintes, il y a des règles. Il y a des communautés où il faut payer avant d'adhérer. Chaque communauté y va sur son objectif, sa vision. Parce que, par exemple, il y a des communautés où la vision est brillante. Pourquoi? Parce que il y a des avantages. Peut-être qu'il y aura peut-être des 100 000, ils vont vous aider à payer les pieds d'avenir, des trucs qui vont. Et ça, franchement, ça passe de la poche aux personnes. Si vous n'avez pas contribué au préalable pour que les autres vous aider, ça n'aura d'une part. Voilà, on peut répondre à la question. La communauté, elle est ouverte. Comme il a dit que Python-Béné ne va pas être tombé dedans. Moi, même, je n'étais pas dans Python-Béné. C'était après le talk qu'on a eu à faire qui m'amenaient dans Python-Béné. C'est vrai qu'au préalable, je m'essayais à Python mais à un moment donné, comme ce n'était pas vraiment sur ma ligne objective, moi, je me suis détournée. Mais après, je suis revenue et j'ai remarqué que dans Python-Béné, il n'y a pas que des développeurs Python. On a des développeurs WordPress, on a des développeurs Java, il y a des DevOps et tout. Il y a des designers parce qu'il arrive des fois, on débat sur des sujets ou autre. Donc, j'aurais une communauté est faite de tout. L'essentiel, c'est de savoir comment on est là pour partager la connaissance et résoudre un problème peut-être de la communauté mais de la société et ensemble évoluer. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'ai répondu. S'il y a d'autres églises, c'est-ce que je vais remborder la vidéo. Ok. Oui, je peux... Je suis d'accord avec ce que Nikred a dit mais je vais apporter quelques points des... quelques points d'objectifs. Premier point, oui, la communauté côté du point de vue tech, généralement, on peut dire qu'on appartient à une communauté déjà quand on utilise une technologie et qu'on interagit avec un certain nombre de personnes sur certains plans. Je donne un exemple. Si tu es régulé, tu es stack overflow, tu poses des problèmes, tu essaies de répondre aux problèmes des autres. Ça peut dire que tu appartiens à cette communauté mais du point de vue individuel, je vais dire distinctif, l'appartenance à une communauté doit être reconnue. Et c'est là où intervient l'application des règles que les gens sont sûrement érigés. Je donne un exemple dans une famille chrétienne ou dans un groupe chrétien. Quand tu appartiens par exemple à un groupe chrétien, je donne un exemple du côté de l'église catholique par exemple, les scouts, les madèbes et consorts, ils ont des règles, ils ont un règlement intérieur. Tu ne peux pas manquer un certain nombre de messes ou par exemple c'est des messes de consécration pour tout le monde, un certain nombre de choses. Il y a des périodes où tu dois te rendre disponible pour pouvoir aller servir. C'est-à-dire, faire les activités du scrutisme, aider par exemple dans l'organisation des grands événements, assurer la sécurité et l'ordre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc quand tu essayes de faire l'analogie entre ce contexte de groupe scouts sous le bien-là-dèbes avec par exemple la communauté tech, généralement, tu comprends que la partenance à une communauté, si tu dois aller directement au sens propre aujourd'hui, c'est que tu dois en fait te retrouver dans un groupe comme ça où non seulement vous avez un partage quelque chose, vous avez une ouverture d'esprit, mais il y a un certain nombre de règles ou bien un système auquel vous participez et auquel vous obéissez. Par exemple, le cas pratique maintenant, c'est l'égide d'Égypte, Python-Bénère, Isaac-Bénère, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on sait que les personnes qui appartiennent à cette communauté au fait agissent sous une même égypte. Donc, quelqu'un par exemple qui dit qu'il appartient Isoc-Bénère, nécessairement, Isoc-Bénère aujourd'hui doit vraiment connaître Harold, doit connaître quand même un certain nombre de personnes qu'il y a autour de lui, les membres actifs qui travaillent sur le terrain. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu es réellement membre ou du moins tu appartiens à la communauté Isoc-Bénère et ne pas connaître au moins les standards de base. Donc, pour moi, clairement, appartient à une communauté veut dire de manière distinctive que tu dois faire partie du système. On doit te connaître, on doit te reconnaître. Ceux qui sont peut-être à la jeunesse ou ceux qui sont quand même dans le fonctionnement que la communauté doit te reconnaître. Maintenant, l'appartenance à une certaine communauté aussi veut dire avoir l'humilité d'esprit ou la soif au fait de réellement appartenir à cette communauté et se rendre disponible pour cela. Merci. Je vais compléter un truc très important que Bikel a dit tout à l'heure, l'implication. C'est l'implication de chaque acteur de l'hôpitalie. Lorsque vous pensez que vous faites partie d'une communauté, vous en faites partie que lorsque vous vous impliquez dans cette communauté. Quand on parle par exemple de la communauté dont tu l'as parlé, donc des communautés autour des regroupements de jeunes au niveau d'église catholique au niveau des... Il y a des règles de base. La règle c'est quoi ? Vous êtes déjà vous adhérez à un certain nombre de règles, à la vision, mais surtout vous êtes disponible. Vous êtes disponible. Vous devez vraiment disponible. Parfois, même on demande à certaines personnes pour des projets dans nos communautés, computer, tu es prêt à dédiner par semaine à telle activité. nous avons besoin de ce consentement pour savoir si nous pouvons porter sur toi. Pas parce que tu es incompétent, parce qu'on veut te prendre ton temps, tout simplement. Donc, si vous ne vous impliquez pas, vous ne pouvez pas vraiment faire fonctionner cette communauté. Vous entendrez parler des communautés... Moi, je ne suis pas principalement de la maison que j'ai vivée qui a brûlé, mais derrière, comme on a... C'est toute une organisation. Nous, nos structurations, elle oublie à tellement de règles que parfois, les gens ne voient pas ce qui se passe, mais ils se rendent compte des résultats. Mais après, quand on les met devant le fait accompli, on voit plein de gens ce qu'ils désistent pour donner au moment. Qu'est-ce qui se passe? Vous devenez membre des Télé Society, avant toute chose, vous devez vous inscrire dans une mini-list. On a des mini-list. Donc, dès que vous inscrivez sur Télé Society, vous êtes ajouté selon le pays que vous avez choisi, si c'est le Béné, vous êtes ajouté à la mini-list, les membres de la communauté de Télé Society et tout ce que vous aurez comme information, ça doit vous concerner. Ça doit concerner votre communauté. Nous, on s'arrange justement que ça se parle des choses. Mais la structuration, elle est là pour quoi? Je reviens sur le cas d'une organisation. Une communauté, c'est une organisation. Donc, vous avez des leaders, vous avez des visions, vous avez des projets qui obéissent à un plan d'action, vous avez des mécanismes qui vous permettent de tenir ces projets, mais d'avoir les ressources pour que ces projets-là commencent et arrivent. la question revient, une femme écrite a dit, aux questions de financement. Internet Society ou Google vous finance, donc vous dites, vous dites, Google, nous voulons créer une communauté GDG ou BD. OK. Google vous dit, donc, vous réunissez un certain nombre de personnes, trouvez un projet important, que ce soit une base comme une université ou alors une région où vous avez un certain nombre de personnes qui utilisent nos produits ou qui font potentiellement s'intéresser à nos produits. Vous êtes des développeurs, donc forcément, vous allez dans ce sens. Donc vous, la première chose que vous faites d'abord, vous réunissez autour de vous des personnes qui partagent ces règles. Ce n'est pas surtout pas vos règles à vous. Ce n'est pas les règles de Mickaël, ce n'est pas les règles d'Aarod, ce n'est que les règles qu'on vous dit de faire. Donc vous, vous avez ces règles générales qu'on vous donne qui vous permettent de réunir des personnes qui déjà avec vous vous aident à monter la communauté gédérée. Maintenant, vous êtes face à une réalité. Vous avez un groupe de personnes qui ont décidé de vous suivre et que vous devez maintenir le nard. Vous devez le faire fonctionner. Vous devez trouver des moyens et autres pour que tout le monde ait tout son intérêt. Ceux qui ne trouvent pas son intérêt puissent renouveler leur foi en délève à ceux que vous faites pour trouver finalement au bout d'un moment d'un intérêt. Et à partir de là, la résistance de la communauté doit commencer à réfléchir à comment faire fonctionner ce groupe de personnes. C'est important. Mais quelqu'un peut se lever de même et dire « Bon, j'ai fait trois ans avec Piton-Béné, je ne supplie tant que Piton-Béné, je m'en vais. » On ne lui dira pas non. On pourra lui dire « Il y a un problème. » Il va te dire « Oui, ma famille requiert mon temps. Donc, je n'ai plus le temps de venir aux réunions du samedi, je n'ai plus le temps de faire ci, de faire ça. » Pas de problème. Toi, tu es un expert, tu as regardé à faire des preuves au sein de notre communauté. Ça te dit quoi ? De temps en temps, de venir nous donner des talks, de venir nous présenter un certain nombre de réalités qui lui font dans ton quotidien ou de monitorer, de manager de nouvelles textes. Ça ne répond pas ce samedi, mais ça dépend peut-être une heure par semaine pour peut-être parler à des développeurs pour essayer de les orienter dans des choses pour peut-être dire « Au sein de ma boîte, j'ai une opportunité pour peut-être prendre des développeurs qui sont chevaux sur la question et sur la technologie de Piton dont je vous ai une approche. » Il ne viendra pas là ou dit « Bon, je vais déroger 10 développeurs de Piton. il va dire « Ah les gars, comment on fait pour voir quels sont les bons éléments au sein de cette communauté qui sont en mesure de participer à ce que je souhaite ? » On lui ouvre les portes, on lui dit « Voilà, on peut faire un challenge, on peut faire un attaquant, on peut faire ça et tout. » Mais lui, il apporte aux organisateurs, il apporte à toutes ces personnes à ces outils pour qu'eux, ils puissent maintenir leur communauté et la faire fonctionner et que lui, ils trouvent son gain. Donc, c'est toute une organisation et je le dis comme ça, pas pour vous faire peur aux gens, mais ça n'a rien de gratuit. Ça peut vous paraître gratuit parce que vous vous engagez, mais celui qui est derrière, il ne sera pas payé pour ce qu'il fait. Mais si vous êtes là un an après, c'est que vous devez lui dire « Bon, viens prendre une bière, je sens que ce que tu fais est assez important. » parce que derrière, tout le travail, toute la machine continue de fonctionner. Toute la machine continue de fonctionner. Je vais vous raconter mon histoire. Moi, c'est un master que j'ai commencé et mon intérêt a fait que mon intérêt pour les communautés à commencer. Un master, moi, mon master est fieux. Donc, c'était en 2010 quand j'ai commencé le master, il y avait des utilisateurs, des gars qui se réunissaient le samedi pour l'INUS. Donc, c'était le groupe des utilisateurs l'INUS de l'GI de l'IGIS et j'ai fait mon master à l'IGIS. Donc, au début, je m'intéressais à la question parce que j'avais besoin d'apprendre beaucoup plus d'administration système située tout ce qui était RENATS. Donc, ça m'intéressait RENATS, FITOVAC, tout. Donc, j'ai décidé de suivre cette communauté d'Angers qu'on s'est à venir le samedi et puis, c'était le Béarbar, c'était le Béarbar, les commandes minues, le Soudo, etc., avec Uboutou. Sur le coup, ça m'a déplu en fait. Puis, j'ai décidé de prendre un peu d'aller un peu en retrait. C'est là qu'il y avait un monsieur qui était dans la communauté avec moi qui me dit « Ah, mais je ne t'ai pas vu le samedi dernier. » Tout le temps de se retrouver en classe, je ne t'ai pas vu le samedi dernier. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Je lui ai dit « Non, on fait ce qui se passe actuellement, c'est qu'on ne parle que du Béarbar. » Donc, je ne sais pas, je ne m'intéresse pas vraiment à ça. Moi, je veux juste m'intéresser beaucoup plus tout ce qui est fichier de RPM, tout ce qui est passé sur le système de fichier RPM, donc Fedora, etc. Il m'a dit « Mais, moi, je suis un passateur Fedora. » « Ah non ? » « Ah non ? » « Ok. » « Oui, ça t'intéresse ? » « Je t'emmène des CD de m'un. » Il m'a pas amené que des CD, il m'a amené des CD d'installation. Il m'a amené, que ce soit pour les utilisateurs, que ce soit pour les serveurs. Il m'a amené une documentation des PDF où tout faisait 190 quelques Nigao. c'est pas ce que j'ai demandé. Il m'a dit « Non, vas-y, vas-y, vas-y. » Donc, je vais commencer à lire, à tester. Au bout de deux mois, il lance un meetup, un sujet pour les gens. Installe-parti, Fedora. Arrose, comme le communicateur, c'est lui qui fera le meetup. Je m'y attendais pas, mais j'avais quatre jours pour présenter devant des gars qui étaient pour la plupart déjà des professionnels. Comment installer Fedora? J'ai suivi, je le dis. J'ai vraiment suivi. J'étais qu'un étudiant avec une licence qui venait d'entrer un truc là. Mais ça s'est passé d'une façon que je n'aime, pour laquelle je n'ai plus jamais quitté les communautés. Je suis arrivé, on a commencé, j'ai commencé à avoir des problèmes. le gars qui était en face de moi, qui installait, qui m'étisait déjà, il me dit, non, pour cette commande vous avez oublié telle option. Reprenez. Hein? Je reprends. Ça marche. On continue, on continue. Et à la fin, on avait fini un sale parti. Tout le monde avait un sale fil. Voilà. Et moi qui étais censé montrer aux gens, j'ai été le premier à dire, je ne savais pas ceci. Et ça m'a aidé à m'intéresser davantage. J'ai suivi l'ensemble et ce sont ces mêmes personnes qui étaient du point de noyau de ce groupe d'utilisateurs en fait. C'est avec cette même personne que j'ai continué à composer parce que tout le monde était ouvert. Le partage du connaissance était ouvert. Et c'est là qu'on a monté la première communauté en 2011 qui était autour d'une activité qu'on a appelé le BACRAP Bénin en 2011. Ensuite, on est passé au GDG en 2013 où c'est le même groupe de personnes qui a créé le premier GDG qui était le GDG Cotonou. Ensuite, on est devenu l'organisation Ibanet. On s'est mis à développer aussi à aider d'autres communautés à se développer et finalement à partir de 2015 on a commencé à organiser jusqu'à la date où je vous parle le Bénin INS Forum. Donc, tout est partie de ça. Mais c'est quand j'ai compris en fait l'intérêt que cela avait été pour moi de sortir de ma zone de confort, de prendre des risques mais surtout de rester disponible pour Portuny à apprendre et pour apprendre ce que je pouvais m'adresser aux autres qui a fait que je suis en totalisé plus de 11 ans au sein des communautés. Donc, la question de la disponibilité ça nous prend tout le temps et Micklet l'a dit c'est vraiment un ton de soie. Mais à partir de là lorsque vous entrez dans l'appareil vous vous rendez compte en fait qu'il n'y a pas d'argent. Disons que vous l'avez dit il n'y a pas d'argent il y a des opportunités il y a des réseaux pour monter votre réseau qui vous amènent de l'argent pour ne pas y aller vous n'êtes pas là on n'est pas dans l'humanitaire désolé si je le dis comme ça mais on n'est pas dans l'humanitaire on est dans des objectifs partagés ça peut revêtir des caractères humanitaires et tout mais le but c'est qu'ensemble on le fait plus vite et plus facilement donc c'est justement cette disponibilité la qui fait que dans toute structure de communautés vous avez des personnes qui continuent d'actionner les rouages vous avez des changements vous avez des relèves et cette organisation qui se base sur ces règles qui sont sur ces règles en fait évolue mais ça ne tombe pas parce que quelque part en fait cette vision-là a été appréciée par certaines personnes qui se sont déjouées à la chose au sein des GDV vous avez un exemple par part vous avez des leads qui sont là mais qui ne reçoivent aucune attention pendant tout leur temps parce qu'ils ne réagissent pas parce qu'ils ne font rien ou ce qu'ils font ils ne le vendent pas mais quel point de tout à l'heure des rapports si vous vous pour le coup vous dites ah je vais écrire le rapport de la fin de la session je vais envoyer le rapport je vais m'occuper de la question de l'holistique et tout je vais communiquer avec les gars de Google etc les gars ils vous ont remarqué ils trouvent que vous vous engagerz de plus en plus ce qui est récompensé je n'ai pas de compétence technique c'est votre engagement c'est votre engagement mais vous-même qu'est-ce que vous en retirez c'est ça la chose on va revenir sur cette question parce que ce que les gens doivent retirer de la communauté il faut que cela soit clair tout ce soit fait on s'engage on s'engage pas on s'engage pas parce que mon ami là il est dans une communauté avec dans la communauté il a trouvé un gars il a trouvé un deal de 5K ce n'est pas pour toi lui il a été remarqué parce qu'il a semblé montrer un intérêt pour la chose et aujourd'hui après quelques semaines quelques mois il se retourne aujourd'hui il a peut-être se taper 5K par contrat parce qu'il s'est fait un non donc tous ces éléments sont à prendre en compte et ça paraît beaucoup mais il ne s'agit pas seulement de rester en sous-marin dans le groupe qui t'ont mené il ne s'agit pas seulement de venir dire à à à j'ai des j'ai là vous envoyez beaucoup de menés et tout oui on envoie des menés tout cela intéresse c'est 100 personnes que cela intéresse au moins 5K est-ce que ça t'intéresse tu as lu ça ne prend pas ça t'intéresse tu veux savoir est-ce que ça préamène non moi je n'ai pas lu le mail non c'est mort c'est mort révise ton engagement tout de suite parce que le temps que tu dédies même à cette communauté c'est aussi le temps que tu prends pour lui le mail pour poser des questions pour t'intéresser à la chose pour oublier même les idées préfètes les idées préfètes plutôt où on te dit au sein de GDG la vision de l'argent le gars il gagne l'argent et tout mais quand là on a fait un événement dernier marron il doit encore 150 000 francs il doit dire qu'il n'y a pas mais ce n'est pas mon argent mais elle attend elle attend imaginez combien de fois elle a eu plusieurs de 750 pourtant elle attend mais ça n'empêche pas de lancer une nouvelle activité parce que je ne sais pas si c'est 4 000 elle n'est pas si c'est 4 000 près pour sa communauté c'est ça l'engagement c'est c'est émotionnel c'est tellement mais c'est important il n'y a pas de trucs à l'issue de la communauté on va aller à l'issue je voudrais intervenir par rapport à un point qu'Abrada souligne et qu'il racontait son histoire je voudrais peut-être conseiller à ceux qui sont encore à l'université ne négligez pas les clubs qu'on fait à l'université franchement ne les négligez pas par exemple moi quand j'étais à l'université je pense moi j'ai commencé les histoires de communauté en 2012-2013 et je dirais c'est grâce à mon club à ma communauté universitaire que je suis venue à cette étape là parce que au sein de mon club j'avais en gros une responsabilité mais il fallait pour moi aller trouver des sponsors pour financer les activités qu'on faisait au niveau des universités ce qui m'a permis peut-être de rencontrer des gens du ministère de commencer à aller aux conférences c'est là j'ai rencontré d'ailleurs à Rhodes la plupart des personnes qu'on appelle c'est une série ou paix dans le groupe c'est grâce à la communauté étudiantine que j'ai rencontré ces personnes-là donc déjà de base ne minimisez pas les communautés étudiantines ne les minimisez pas à travers cela ça va vous ouvrir des portes de grandes communautés et vous allez vous faire un nom et là il y a aussi un truc si vous savez faire quelque chose vendez-vous je l'ai dit la dernière fois pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp franchement mes travaux je ne les partage pas pourquoi c'est vrai qu'il y a la confidentialité mais si ceux qui sont autour de toi savent que tu sais bien faire ce truc-là ils vont te faire profiter de leur communauté de leur réseau donc si tu sais faire Hello World sous Flutter Hello World avec Java tes petits projets que tu sais faire il faut te vendre il faut te vendre à ta communauté ne juge pas forcément devant aux personnes qui sont instaines c'est vrai qu'il faut viser loin il faut viser au-delà des frontières mais si ton entourage les membres de ta communauté savent que tu sais bien faire ce truc franchement des gens pas derrière vont te filer des tuyaux et tu iras très loin et ça là c'est l'avantage par exemple de bénéficier de la communauté il y a plein de gens dans le groupe qui ont eu du boulot peut-être lors des discussions ils ont fait des discussions qui ont peut-être cru à cette personne ils sont allés en une pause ils ont discuté avec eux ils ont eu du boulot donc il y a l'implication quand vous vous engagez dans une communauté ne soyez pas là en tant que spectateur intervenez réagissez si vous avez même la possibilité de prendre des responsabilités prenez-les Aroda dit en ne gagnant financièrement franchement vous allez baver ils arrivent d'organiser des événements et tu mets l'argent dans ça et tu espères recevoir ça tu peux recevoir ça dans un an ou deux toi tu as fait l'événement les participants sont venus ils ont pris des gadgets et des goodies et puis ils sont heureux mais toi derrière ta poche saine mais derrière tu es quand même content tu es quand même fière d'avoir fait quelque chose d'avoir comment d'aider la communauté d'avoir partagé la connaissance autour de toi de même des gens vous disent ah j'étais à l'événement de GD j'étais à l'événement de l'histoire j'ai appris beaucoup ils ont encore un événement prochainement viens voir de fil en aigu c'est comme ça on se tisse des relations cette personne que tu as tiré aujourd'hui maintenant peut-être sera la première personne qui va avoir une grande opportunité peut-être de voyager parti or c'est toi qui l'emmener dans la communauté ça ce n'est pas peut-être cette personne que tu as tiré qui a eu une grande opportunité demain va te permettre d'avoir une position dans les temps chaque pas que vous faites dans une communauté sachez que derrière il y a des gens qui vous regardent des gens qui vous suivent c'est vrai qu'aujourd'hui vous ne gagnez rien vous n'avez aimé des gens vous suivent de très près tu as peut-être dans ton bébé tu interviens par exemple sur les systèmes de sécurité et un sujet autour de la sécurité tu interviens autour des questions de sécurité par exemple il y a des personnes qui travaillent à la SIN dans les systèmes de sécurité par derrière ils vont te contacter c'est quoi ta formation de base en cas de telle situation qu'est-ce que tu peux faire cette personne peut te débroucher par exemple te trouver en postage il y a l'implication ne pas minimiser les communautés on se dit bon eux là ils se rassemblent je n'ai pas l'argent dedans et non le relationnel je pense que c'est le truc le plus important qu'en tant que dev vous avez si tu veux aller travailler demain à Google tu veux aller travailler demain à Isoc tu veux aller travailler demain à Microsoft si déjà Google c'est ce que tu as ces filières-là savent que tu t'intéresses déjà à la communauté sois-en sûr que ton dossier perd un peu plus un petit secret pour ceux qui souhaiteraient travailler à Google ne minimisez ne minimisez pas la communauté GDG sois-en sûr que si vous participez aux activités de GDG on a une plateforme on a une plateforme qui est là vous venez vous inscrire sur la plateforme avec vos gmail il peut savoir est-ce que tu participes aux événements de GDG quel état réactif combien de fois tu viens sur la plateforme il y a tout ça à laquelle est mis en avant nous en tant que l'État nous on nous évalue mais on ne sait pas et c'est ça qui nous permet par exemple de participer au sommet d'avoir des opportunités de voyage et tout il voit combien de fois cette personne vient sur la plateforme comment il interagit avec d'autres lits d'autres pays donc si Google déjà sent que tu es une personne qui vient fréquemment aux activités tu fais des posts sur les réseaux sociaux tu partages etc franchement ils vont mettre un regard sur toi ils vont te faire passer les premières étapes d'entretien moi j'ai eu à le faire parce que quand j'ai commencé l'étude de communauté franchement tu t'en ne dormais pas même à l'une de deux de moi je t'étais même quand je faisais un petit truc je faisais capture d'écran je postais à rendre en un témoin donc chaque petite nature que vous faites créez c'est un peu comme vous créez votre personnalité si quelqu'un doit vous engager au-delà des frontières par exemple un avantage de la communauté il n'a pas pu le rencontrer il est déjà à vous lire même s'il ne vous contacte pas à vous lire c'est déjà cette personne c'est une personne qui est quand même ouverte d'esprit qui tend la main aux autres qu'elles ont besoin et ça au niveau des grands groupes c'est vraiment le pilier ce n'est pas que la connaissance qui prime c'est ta manière d'être ta manière de rendre ta manière de vivre ta vie en communauté je pense que ça compte 50% si tu veux être recruté par les grands groupes vraiment faites attention c'est vraiment le fait on n'a pas l'argent derrière et tout mais c'est quelque chose de compliqué et ça nous aide aussi dans notre vie personnelle ça t'apprend à t'organiser parce que tu sais que tu as une communauté à gérer tu as ton boulot à gérer et tu as ta vie personnelle à gérer c'est ça tu arrives à te faire un plan bien établi tu ne peux pas du temps et aussi tu arrives à améliorer ton relationnel comment tu peux parler avec les gens parce que si moi en tant que responsable il y a une activité chaque fois je vais donner des ordres tu ne laisses pas la parole aux autres de me conseigner le niveau de communication le niveau de truc là va disparaître je n'ai pas une bonne manière de communiquer et etc personnellement ça me profite professionnellement aussi ça me profite donc voilà un peu ces détails que je voulais ajouter à l'intervention de la route merci ok merci beaucoup pour votre partage par rapport à ce point là on a gardé beaucoup en gros la communauté elle est inhérente à l'homme de base ce qui est sûr quoi qu'on fasse on est toujours dans une communauté on est dans un secte on est dans un petit groupe et en tant que développeur comme vous l'avez expliqué nous devons prendre conscience que nous sommes forcément déjà de base dans une communauté si tu utilises PHP c'est que forcément tu appartiens déjà à la communauté PHP parce que ce qui est sûr tu iras un jour sur Google tu iras un jour dans Python tu iras un jour voir quelqu'un pour lui poser une question puisque une communauté c'est un rassemblement de un ou plusieurs personnes même si il ne peut être que deux en ce moment là vous formez une communauté et vous formez une chaîne et voilà vous avez aussi expliqué le fait voilà de pouvoir organiser cela c'est bon c'est vrai c'est important d'être dans un groupe mais c'est aussi important voilà pour le bon fonctionnement du groupe qui a un certain nombre de règles parce que quelqu'un parce que quelqu'un ne peut pas se lever aujourd'hui faire ceci et demain faire cela donc c'est important quand même qu'on ait un standard c'est important quand même qu'on ait voilà une règle base commune pour que la communication comme l'a dit nous crèdons le côté relationnel puisse vraiment bien tourner maintenant j'aimerais juste poser une question pour continuer dans ce terrain là comment en fait la communauté puisqu'on est conscient maintenant que voilà en tant que nous sommes actuellement dans ce mix voilà nous sommes conscients que nous appartenons déjà à une communauté voilà nous sommes conscients que nous appartenons à une communauté quel est maintenant l'impact voilà de façon réelle et pratique l'impact voilà de la communauté dans la vie du développeur est-ce que être dans une communauté vous garantit un boulot est-ce que être dans une communauté vous permet peut-être après de voyager j'aimerais que vraiment on connaisse ce point parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les gens ont du mal à s'engager dans la communauté parce que voilà quoi si je me mets dans une communauté est-ce que j'aurais des avantages est-ce que dans la communauté un jour je pourrais avoir un boulot est-ce que dans la communauté un jour je pourrais peut-être faire partie de l'émission est-ce que c'est ça ou bien appartenir une communauté c'est tout simplement comme l'a dit Harold c'est être disponible être disponible pour soi-même pour apprendre être disponible pour les autres donc j'aimerais que vous reveniez un peu sur ce point-là est-ce que être dans une communauté c'est c'est gagner de l'argent ou bien comme l'a dit Harold tout simplement être disponible être disponible pour servir et pour se faire et pour servir et servir les autres voilà je reprends la parole appartenir à une communauté ce sont les avantages les avantages pour un d'entre eux d'abord on appartient tous à une communauté et il est très important d'avoir des objectifs que ce soit commun comme un objectif commun et des objectifs personnels je suis dans une communauté je me vois où dans deux ans je me vois où dans trois ans c'est en fonction de cela que je marche si je vais dans la communauté je sais qu'avec la communauté je peux peut-être faire ma certification et devenir Google espère qu'est-ce que je fais je m'ébite plus je comment je voulais dire je me prépare je fais tous les steps aussi pour être Google développeur espère peut-être avec ça je veux voyager mon objectif c'est de voyager mais Google espère par exemple voyager beaucoup parce qu'il doit aller payer en payer partager leurs expériences si par exemple je veux être lead lead c'est pouvoir avoir les aptitudes managériales je me prépare je viens aux activités j'aide dans l'organisation quand on va remarquer que je suis très active et autant on va me permettre de passer en grade de passer à des causes de responsabilité données si vous voulez aller loin dans une communauté tout dépend de vous si vous êtes là juste pour être là vous n'allez pas avancer si vous avez des objectifs clés ou définissez ces objectifs vous irez loin en vous servant de la communauté on l'a dit dans les communautés il n'y a pas franchement d'argent ça là là ne vous dites pas que vous êtes dans une communauté pour vous enrichir si quelqu'un vous dit ça c'est faux vous allez même dépenser le mot de l'art de vos espérances c'est pas pour vous faire peur mais vous préparez vous à cela parce que vous vous déplacer par exemple pour aller aux événements et aux autres les frais de déplacement ne viennent pas de la penche de la communauté ça vient de votre penche et vous auriez peut-être français soulagé aller manger aïmonde on fait des parties d'aïmonde on porte rapide et puis ça passe donc si vous appartenez à une communauté vous devez avoir une vision moi je vois par exemple des jeunes qui ont fait épithèque je ne sais pas s'il n'est pas je l'ai vu la dernière fois il a posé tout sur Microsoft et Microsoft par exemple il a créé une communauté Microsoft et je pense qu'il y a de ses amis étudiants d'épithèque qui sont dedans avec lui ils font des sessions etc par exemple je prends les exemples de PML il y a Figma par exemple Figma il y a une communauté de Figma je sais les gens essayent quand même de faire des activités des trucs clés qui se mettent au devant de la scène ce n'est pas pour rien franchement les gens partagent leur connaissance en partagant leur connaissance quelqu'un d'autre peut te répéter et dire tu dois être un espère de la technologie que tu viens de présenter on t'invite peut-être à parler ça là c'est ton personnel pour le dire que tu fais en étant dans la communauté tu te prépares tu améliores ta visibilité tu te prépares sur ton objectif je l'ai dit je ne sais pas je discutais avec quelqu'un je ne sais plus à la semaine je suis déjà lit J&D prochaine étape ça fait bientôt trois ans que je suis 3 ou 4 ans que je suis lit J&D je ne veux pas rester éternellement lit J&D non d'ailleurs je suis fatiguée parce que tout gérir les attentes je dois aller chercher ça je dois comment dire manger moi seule je dois faire les affiches c'est fatiguant c'est vrai c'est on écrit sur les affiches lit J&D les gens sont contents je suis contente ça passe mais derrière je sais tout ce que j'endue donc je ne veux pas rester lit J&D toute ma vie l'année prochaine je vais peut-être raccrocher permettre à une autre personne que je trouve active dans ma communauté de prendre lit et peut-être être Google développeur expert leader et pour ça par exemple je peux me servir de la communauté pourquoi pour être expert il faut être membre actif de J&D là je suis déjà leader il faut faire des formations dans son pays au-delà des frontières montrer que franchement vous avez la capacité de partager la connaissance et ça là je le fais ça fait deux il faut montrer aussi que niveau skills je maîtrise ce que je fais parce que ce n'est pas tous ceux qui viennent présenter des choses qu'ils maîtrisent et ça là c'est une nuance ce n'est pas parce que on a passé des affiches que tout le temps le thème que j'aborde je maîtrise non il faut prouver que vous maîtrisez réellement ce que vous faites et tout cela ce n'est pas la communauté qui va vous l'apporter ce n'est pas seulement appartenir à une communauté qui est la chose il faut définir vos objectifs savoir où vous voulez aller quels sont les procès s'il y avait un moment d'aller vous avec cette communauté je n'arrive pas à aller loin non appelez la responsabilité si vous êtes proche vous êtes dans le comité d'organisation voilà j'ai intégré la communauté il y a un ou deux ans je voudrais faire ça mais je n'y arrive pas est-ce que vous pouvez m'aider quand même à franchir ces états puis l'orientation de la communauté ne vous permet pas d'adapter vos objectifs vous pouvez rebousser le chemin par exemple j'ai eu des organisateurs des gens qui m'aident à organiser qui sont venus me voir et qui m'ont dit ah non je ne suis plus intéressée à faire des trucs je suis côté développement mais je veux m'orienter avec côté système sécurité et autres internet et autres franchement moi j'ai recommandé il y a plein de communautés vous n'avez pas tenu forcément d'un an putain ou d'un an ou forcément d'un an il y a plusieurs communautés auxquelles vous pouvez adhérer il faut que vous ayez votre vision là où vous voulez aller la belle faute il y a tellement de communautés où on est obligé de collaborer ensemble de faire des événements ensemble la dernière fois on était sur un événement j'ai rencontré une représentante d'ISOC on se connait on a la chance on a pas voté comment on va faire pour que nos communautés grandissent à remercier la dernière fois qu'il y a un problème qui nous touche nous tous comment les deux organisations vont faire pour faire un problème donc que vous soyez dans l'ISOC que vous soyez dans GDG que vous soyez dans PITON que vous soyez dans FIPA je ne sais pas trop flotteur etc vous devez avoir votre vision personnelle sinon vous n'y réglez pas vous allez tourner tourner tout niveau plein que c'est toujours la liste qui voyage c'est toujours si et pas d'ailleurs vous ne savez pas tous les sacrifices que cette personne fait pour pouvoir les sacrifices qu'on conquise avant vous ne savez rien de tout ça vous ne savez pas combien de gens déploient et à moi d'encore je dis un truc on vous garde on vous emploie plein de lignes vous savez quoi quand on trouve l'opportunité on partage vous n'allez pas quand même nous empêcher par exemple de partager ces opportunités avec nous c'est dans CSSIA j'ai vu par exemple quelqu'un une des étudiants des BITEC a obtenu une bourse par exemple de Google et il ira après sa formation c'est dans ça moi-même j'ai été aux Etats-Unis c'est dans ça il y a des sommets auxquels des livres vont participer c'est dans ça les gens trouver le boulot c'est dans ça etc donc si vous-même vous n'arrivez pas définitivement vous allez savoir ce que vous voulez et que cette personne de la communauté vous aide vous en prête s'il vous plaît avant que Arnaud nous prenne la parole j'aimerais au fait que voilà tu éclaircisses un point tout à l'heure tu as parlé de voilà c'est-à-dire dans la communauté il faut avoir une vision maintenant comment avoir une vision parce que je vais prendre le cas des communautés chrétiennes par exemple c'est le sujet que je maîtrise le plus dans la communauté chrétienne nous avons les dominicains nous avons les capuchiers nous avons voilà des gens quand même qui suivent un certain nombre d'idéal ils sont dans des communautés mais ils ont pour vocation par exemple la spiritualité de la Vierge Marie etc etc pour ne pas trop rentrer dans l'État maintenant dans une communauté qu'est-ce que quelle est la vision parce que si on ne maîtrise pas la vision c'est-à-dire la vision que propose la communauté comment nous en tant que membres on peut voilà se définir des objectifs si je rentre dans le groupe des capuchiens si je rentre dans le groupe des capuchiens par exemple je disais que pardon vous me recevez oui en fait je disais en fait dans la communauté chrétienne par exemple on a les capuchiens les dominicains etc etc donc si je rentre par exemple dans l'ordre des capuchiens dans l'ordre des dominicains c'est que j'ai pour vocation quelque chose si un jour je ne me retrouve plus dans cette communauté ce que je recherche là je peux quitter la communauté si on a transpilé ça dans le domaine voilà dans notre communauté dans nos communautés comment quelle est cette vision qu'est-ce qui peut retenir quelqu'un dans une communauté afin qu'il puisse se définir à la communauté en fait mais c'est pas si vous avez perçu la question si la personne sait qu'il gagne il gagne de cette communauté c'est ce que j'essaie d'expliquer si la personne sait qu'il gagne de cette communauté pourquoi je vais trouver de ce qui gagne dans une communauté c'est ça en fait si je gagne par exemple moi je peux quitter le GDG je pense que j'en ai tellement profité j'ai eu du j'ai eu un grand réseau franchement au Béné au-delà des frontières et tout ça là juste grâce à Twitter grâce à LinkedIn et grâce à la communauté parce que j'ai apprécié et on me définit en tant que moi après ça grâce à ça par exemple j'ai pu avoir mon boulot et je sais que moi aussi en retour je peux aider nos amis avant mon boulot pourquoi vous récitez si je sais que grâce à ça je peux voyager je peux avoir des accès pour assister aux événements par exemple il y a les événements par exemple Firebase Summit Cloud Summit Flutter Summit ces trucs là c'est des événements qui arrivent et puis en particulier pour participer et pour participer souvent on vous envoie des mails inscrivez-vous maintenant si vous avez la chance c'est que votre profil cadre avec ce qu'il recherche il peut vous envoyer des invitations et par derrière vous irez et dans le même cas aussi vous n'êtes pas à savoir que quand quand quelqu'un est lié par exemple au GDG ou autre et qu'il soumet ses dossiers par exemple à Google ou tout je vous livre un secret sachez que par derrière ils vont passer par la communauté du pays pour voir est-ce que cette personne-là interagir vraiment avec la communauté il y a des personnes qui disent que moi j'ai envoyé mon CBO ou autre je veux avoir un poste au niveau de Google peut-être Afrique et autre ils m'ont pas autre sachez que par derrière ils vont envoyer un bail au lead de la communauté par exemple c'est Cotonou au lead Cotonou pour dire est-ce que vous connaissez cette personne est-ce que vous l'avez déjà vu au moins une fois aux événements si oui envoyez-nous les preuves souvent on fait les photos des personnes nous disent qu'on ne peut pas sortir dans les photos on respecte on pose ses photos on sait que tout le monde est assez de ta dessus ou on prend les accords avant de poser les photos il y a tout ça en fait donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question tant que tu trouves que tu as un bénéfice tu as un revenu pour ça un revenu aussi quand tu entends tout possible de la communauté auquel tu as parti pourquoi tu vas quitter donc si tu chantes l'orientation si par exemple Google et GDG ou autre pas les systèmes de questions de sécurité ce n'est pas forcément le fort si tu veux faire un truc de sécurité côté internet je te conseillerais franchement d'aller à Isoc parce qu'il traite correctement de la question si tu sais que c'est un truc de design que tu fais Google on fait du design mais c'est pas vraiment on touche pas vraiment du design pourquoi tu ne vas pas dans la communauté d'Adobe mais tu ne vas pas dans la communauté de feedback donc c'est toi qui sais où tu vas quels sont tes objectifs et avec quelle période tu vas atteindre ces objectifs ils sont fonds de ça tu sois où rester qu'en partie et etc merci désolé d'avoir monopolisé la parole non ça va c'est correct tout à l'heure quand c'est Gojanda ou bien je ne connais pas le prénom Gojanda Jacob Gomez ce que vous voulez d'accord Jacob alors tout à l'heure tu as dit un mot servir donc est-ce qu'on est juste là pour servir mais en fait servir c'est un moyen ça peut paraître froid mais je vais essayer de prendre un exemple assez clair tu arrives au sein de un parti politique le parti politique obéit à des règles nous voulons impacter la vie politique de notre pays nous cherchons des personnes qui pensent que le communisme c'est un exemple plein c'est pas ça la propre partie communiste le communisme en fait est une vision que nous partageons parce que nous pensons que le communisme est le moyen d'arriver à avoir les résultats que nous souhaitons dans notre pays et que cela puisse obéir aider tout le monde mais que nous-mêmes on y trouve notre compte donc jusque là c'est des réflexions personnelles que celui qui pense dans ce parti politique qui se fait mais quand il y a juste pour servir c'est un moyen servir c'est le pouvoir je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase quelque part mais pour avoir du pouvoir il faut servir le président sert le ministre sert tout le monde sert ce groupe ce pays cette communauté donc la question des services ce n'est pas à peut-être évaluer sur l'échelon ou la position que tu as au sein de cette communauté on n'en est pas encore là la deuxième chose que le développeur doit faire c'est se munir de son agenda personnel il faut que tu aies un agenda personnel il ne s'agit pas de venir dans une communauté pour qu'on te dise ce que tu vas être dans deux mois dans trois mois cinq ans peut-être que ce qui t'amène dans une communauté va changer au bout de quelques jours et à partir de là en fait tu n'es pas en mesure réellement de pouvoir apporter ta pièce à l'édifice je te rappelle s'il te plaît ou écris-moi donc tu n'as pas la possibilité de pouvoir quand même dire ah bon les objectifs vont changer mais je reste là tu n'as plus d'intérêt en tant que t'être et c'est là je reviens sur un truc important tout dépend aussi de la vision du leadership la communauté sont appelées à se renouveler en termes de leadership mais également en termes de membres en termes de dossiers important en termes de sujets d'importance etc. le leader qui est là et qui loupe la partie où il partage sa vision même si ce n'est pas la même vision qu'à toujours de cette communauté mais qui rentre dans la même politique dans la même ligne droite de ce qui est fait depuis le début et qui permet toujours aux gens de se saisir des sujets d'actualité de pouvoir apprendre de pouvoir se diversifier de pouvoir obtenir des opportunités mais qu'elle a très bien dit au sein de la communauté c'est rare qu'on ait des communautés qui vous proposent un job à Internet Society nous il nous est arrivé de proposer des contrats de consultants sur des projets clairs mais comment on en est arrivé là c'est tout un processus mais le but n'est pas de trouver de donner des jobs à des personnes pour que ces personnes soient amoureuses d'Internet Society non le but c'est que nous utilisons notre communauté vous avez des compétences précises que nous nous souhaitons nous voulons avoir beaucoup un projet et ensemble ce projet va serrir toute notre communauté et peut-être même tout l'écosystème donc le but ce n'est plus personnel ce n'est pas business c'est d'abord la partie du service mais vous on vous prend on vous met sur un niveau en fait vous allez peut-être dédier toute votre journée à cela et bien dans ce cas donnez-vous trois mois de bon temps et nous n'avons pas essayé de vous trouver quelque chose et à partir de là vous ouvrez la porte mais ça ne s'arrête pas que là à vous leader à vous responsable maintenant de permettre à celui-là qui a donné autant de sa personne de sa connaissance en fait de ne pas s'arrêter là le projet s'arrête au bout de trois mois ok il a fini le projet il a livré le produit je peux dire produit reste disponible pour le service et pour la communauté et s'il n'y a plus personne qui veut donner de son temps pour maintenir le projet il est mort et votre communauté continue d'accumuler des éléphants on commence une activité au début c'est intéressant et après plus personne ne s'y engage ça arrive énormément que c'est des challenges que nous vivons donc ce qui se passe c'est que pour que toi développeur tu puisses trouver ton intérêt en fait dans la chose il faut déjà que tu puisses te mener non seulement de ce but commun qu'est le service qu'on peut apporter tout ça participer donner de toi en fait qui trouvera des opportunités mais également que tu puisses quand même développer une vision qui te permet de suivre même les changements de leadership même les changements de vision globale qui te permet enfin de continuer à y trouver ton compte ça c'est la question de l'agenda personnel moi je veux devenir développeur réactif je veux donner des enseignements mais je viens au sein de Python Béné parce que les gars ont organisé des meetups sur React ça m'intéresse ensuite on finit là je me dis moi ça m'intéresse encore d'aller plus loin personne ne me dit de faire un projet personnel je me jette dans un projet personnel je commence à faire des tests à tester des choses à écrire des codes et tout je prends le projet je partage en fait je dis voilà ce que moi j'ai fait sur React à la suite de 8 heures que j'ai encore un avantage et tout tu fais pas attention à un article de blog c'est grâce à cette communauté le jour quelqu'un un homme d'affaires un business un entrepreneur un recruteur un CTO lit ton article dit on dirait qu'il commence à saisir ce nom de tout important j'ai bien envie de discuter avec lui il t'empêche tu ne diras pas ah il faut d'abord que les gens de Python BD non oui Python BD t'a intéressé à la chose mais toi même c'est ton travail qui t'a apporté le reste et là nous tout ce qu'on dira on arrive de gâcher nous qui aujourd'hui boss à je ne sais pas je vous donne des exemples au niveau de la présidence c'est un bon gars et tout si le gars lui-même est en tête il nous dira vous savez les gars c'est grâce à vous c'est parce que vous avez fait un visuel de mon nom et tout mais la question de l'agenda personnel veut dire que tous les moyens sont bons pour que cela puisse non seulement servir tout cela avec une chanson mais que cela puisse servir tes intérêts si tes intérêts ne sont toujours pas pris en compte dans ce que tu fais en fait arrange-toi pour trouver quelque chose qui sert mais qui sert les autres c'est bien important il n'y a pas de l'argent à se faire et ce qui se passe après c'est que quand tu restes focalisé sur ce que tu veux en fait il faut dire la vérité tu finances ou pas dire les gars c'est grâce à cette communauté que moi je suis ce que je suis moi 50% de mes relations d'affaires c'est grâce aux projets je ne fais pas de publicité je ne fais pas tout cela mais je m'arrange juste pour que certaines personnes certaines informations puissent voyager puissent aller à un certain niveau où on se rend compte que tiens tel élément en fait faire des choses comme ça mais c'est grâce à lui que nous avons peut-être une vision sur ce qui se passe sur les questions de la sécurité internet sur les questions des challenges des développeurs sur les questions du salaire et tout nous pouvons apporter nous pouvons solliciter nos investissements pour qu'ils nous aident à développer et à résoudre ces questions au sein de notre entreprise et tout les investissements multiples et ça ne s'arrête pas là mais la chose d'abord c'est d'abord savoir exactement ce qu'on veut faire c'est très important il ne faut pas être là pour être là on a 50, 100 200 300 personnes mais en fait vous comptabilisez après vous avez 10 20 personnes qui réellement participent contribuent animées moi je viens d'un petit tour je commence à mener des débats où peut-être 80% des gens ne sont pas intéressés j'ai deux personnes qui sont intéressées j'essaie au maximum de leur répondre pour juste réussir et à prendre de leur poser des questions si besoin et puis à la fin le jour où la question va se reposer en fait je sais exactement qui contacter pour qu'on en discute la personne saurait exactement qui contacter pour continuer à discuter et si on trouve que ce sujet mérite d'être encore débattu au plan groupe on sait à la demande ah oui les gars on pense que ce sujet il est important et qu'il faut qu'on l'abose donc la question c'est le service ce sont les bénéfices du service que vous apportez ce sont les bénéfices du don que vous vous donnez de votre personne de votre temps et à partir de là restez focalisé personne ne vient vous dire merci pour ton temps voilà voilà une voiture voilà la clé d'une voiture va-t'en jaillir va dans le bruit donc personne ne te le dira mais toi tu pourras dire ah les gars moi j'ai vu le format devenir expert dans un domaine aussi parce que dans deux ans je veux une voiture je veux quitter la maison de mes parents je veux aussi je veux ça et ton alien art tu sers à partir de là tu sais exactement où tu vas et puis c'est tout en fait tout ce qu'on se dit là c'est des choses que vous savez déjà en fait mais il faut juste rester concentré sur cet objectif c'est très important et la communauté en fait c'est une ouverture c'est une ouverture à tout ce que vous ne voyez pas encore à tout ce que vous ne savez pas encore mais aussi à ce que vous ne savez pas de vous-même ça fait un peu le développement personnel un peu un peu à vous écouter j'ai commencé à avoir peur à vous écouter j'ai commencé à me poser mille questions parce que l'idée que voilà moi je me faisais d'une communauté de développeurs c'était quoi genre ok dans une communauté de développeurs il n'y a pas il n'y a pas histoire de trésorerie il n'y a pas tout ce machin dedans voilà on se retrouve sur GitHub il y a un projet en commun voilà je lâche des stars sur le projet ou bien je contribue au projet en fait c'est l'idée que moi je me faisais d'une communauté mais à travers votre développement on me rend compte que la communauté c'est vraiment quelque chose de vraiment vaste c'est un écosystème assez vaste en fait et ça ne se résume pas juste à être dans un groupe à contribuer à un projet open source de la communauté mais comme vous l'avez dit il y a l'aspect de la disponibilité au fait qui est prise en compte je ne sais pas si j'ai vraiment compris c'est exactement ça et même j'ai un chéri avec un exemple à moi il y a six ans j'ai commencé j'ai essayé de contribuer à Kvaletis d'accord parce que je m'intéressais vraiment à Kvaletis donc j'ai essayé de rejouer le steering committee il y a un groupe de contributeurs qui manage tous les développements de tous les nouveaux réalistes de Kvaletis mais ce sont principalement des contributeurs donc moi je m'intéressais beaucoup plus à la contribution donc j'ai essayé j'ai envoyé des mails de discussion aux leaders des communautés en fait ceux qui développent le connectisme et finalement j'ai eu des retours ok donc les gars ils vont en quelque sorte évaluer mes contributions ce que je peux apporter avant que je sois autorisé à faire une certaine contribution on m'a autorisé et en six mois je n'ai apporté qu'une contribution j'ai reçu un certain nombre de meules en fait c'est général mais pour ceux qui ne réagissent pas dans la liste des discussions ceux qui ne conséduent pas un tout en fait de revoir un certain nombre de mecs qu'ils ont établis avant de continuer donc moi j'ai loupé c'est né deux ans après il y a eu des premières il y a eu des élections au niveau du steering committee parce que pour moi je cherchais en fait à faire partie du steering committee c'est là c'est ceux-là qui ont déjà des informations sur les nouveaux développements du committee mais également qui comprennent un peu les problèmes que rencontrent la plupart des utilisateurs des gens qui utilisent committee et tout et qui sont en même de chercher des solutions à travers des institutions deux ans après j'ai essayé d'entrer dans le leadership de steering committee donc c'est pour vous dire que moi je m'intéresse mais c'est pas la question du management des committee ça j'attends ça c'est un autre débat je vais déçus je vois que je ne suis pas contributeur le truc des élections vient je voulais procéder pour être candidat je vois que je ne suis pas éligible pour être candidat les élections viennent je ne suis pas éligible pour voter j'ai fait j'ai fait rollback aux chers amis il y a quelques mois le même scénario s'est répété où je voulais postuler je voulais encore et vendre même scénario donc finalement je suis reparti dans l'effet qui a lu j'ai posé des questions à une dame que je connaissais elle m'a dit on a juste évalué votre participation au travail qui est fait par cette politique il y a des indiens il y a deux ou trois sud-africains il y a des plein d'européens il y a des américains c'est-à-dire il y a même des russes aujourd'hui les gens reviennent les russes mais les russes ils sont là il y a même des russes au sein de ce point mais ceux-là il n'y a aucune règle qui fait la différence par rapport à leur religion par rapport à leur nationalité c'est tout simplement comme participe contribue et là tu peux prétendre à des postes de leadership et tu peux prétendre à un certain nombre d'arrivages que tu auras certainement mais à partir de là tu regardes tu te rends compte que mais si j'avais contribué au fur et à mesure et tout aujourd'hui peut-être du cercle de Paris qui comprend le développement qu'on peut donner à Kubernetes carrément à cet outil il y a tout ce qui est en prestation et tout ce qui est développement de Kubernetes et aujourd'hui on fait du cercle exactement quels sont les problèmes que vive Amazon peut-être quels sont les problèmes que les développeurs en utilisant Kubernetes et tout donc tu sais que je veux maîtriser ce type de système je veux aller à ce niveau qu'est-ce que je fais d'abord pour être à ce niveau en fait et c'est à partir de là que tu dois contribuer tu dois apporter quelque chose si c'est juste lire les rues de mini et apporter des corrections je ne dis pas mais fais que ça mais fais-le tout simplement parce que c'est comme ça qu'on sait exactement ce que tu fais c'est comme ça qu'on sent que peut-être tu ne maîtrises pas complètement tu n'es pas vraiment un expert mais tu veux quelque chose et à partir de là ils sont tous prêts bon il y a des gens qui sont comme ça mais tout le monde est prêt à t'ouvrir la porte tout le monde est prêt à te répondre tout le monde est prêt à te suivre et ça devient comme ça une belle communauté avec des gens que tu nous rencontreras peut-être jamais dans ta vie mais quand tu vois le nom quelque part dans ton entier tu es content de ce qu'ils sont pour toi c'est comme ça la communauté c'est énorme mais c'est simple et c'est simple en fait ça m'a permis de comprendre que même en local où on tape ils sont tous sur le fait qu'on est des amis qu'on partage des choses en local ça n'a rien à voir ailleurs d'objectif c'est ça c'est ça fais pour toi ça ne marche pas tu veux quoi ok qu'est-ce qu'on peut faire on n'a pas le temps de te répondre il y a quelqu'un qui va te répondre c'est de moi tu as suivi ça a marché etc et l'ensemble de ces éléments concourent à ce que ton implication soit récompensée et que malgré les changements en fait que tu te sens toi-même toujours impliqué et que on te sent impliqué qu'on trouve encore plus de votre de votre ok merci Arnold pour ton passage avant que mes créateurs ne prennent la parole j'aimerais juste faire voilà un petit partage ça va juste durer quelques secondes je sais que je ne dois pas entrevenir le truc c'est que c'est un peu ce qui s'est passé avec moi juste une petite parenthèse au début c'est un meet-up dans lequel dans lequel nous assistons actuellement c'était juste pour ceux qui me connaissent c'était ça commencer à l'université il y a Chancel qui est là il peut en témoigner au fait voilà le chef du globe informatique on voulait quand même rassembler un certain nombre d'étudiants et tout voilà après on a fini l'université voilà il fallait quand même il fallait quand même j'avais le besoin quand même voilà d'être en groupe avec des femmes voilà on a commencé avec le meet-up puis après voilà tu tombes bien et m'approchés et tout voilà donc je pense que ce que Arnaud a dit c'est vrai le plus important c'est de pouvoir voilà être présent et de pouvoir continuer du mieux qu'on peut et lorsque nous sommes dans ce dans ce plan là on finira pas à te remarquer les gens finiront pas à t'aider même si tu n'auras pas la compétence enfin quand même ton engagement on finira pas à t'aider on finira pas à t'aider on finira pas à t'aider on finira pas à te fagrer et comme ça tu es dans de bonnes mains quoi tu vas pas te perdre et tu vas profiter les avantages de l'expérience qu'offre une communauté tout simplement que tu voulais parler je voudrais aborder un petit point qui est sorti rapidement vous voyez parfois dans les communautés on sent que plus n'y en avant ça va la motivation il y a un temps où la motivation est tellement à 100% du jauge après c'est à 20% c'est à 50% c'est assez facile c'est normal c'est normal et moi je pense que c'est par rapport à l'évolution de la communauté l'évolution du monde c'est pourquoi Aude l'a dit il faut savoir réadapter les choses par exemple au GDG par le passé on ne s'associe pas aux autres communautés on n'a pas le droit de s'associer aux autres communautés si tu veux faire une évolution du GDG c'est que c'est que le blacon du GDG mais maintenant on est ouvert aux propositions pourquoi parce que ce sont les mêmes personnes qui sont dans le GDG ces mêmes personnes là sont dans Isoc ces mêmes personnes là sont dans BDN sont dans FIQA etc on est ouvert aux opportunités aux propositions de collaboration c'est des pics qui viennent donc c'est pas pour ces raisons là par exemple tu vas décider de te d'éloigner de la communauté en tant que def ou en tant que qui en cri on a l'habitude de rester dans son coin je quitte mon boulot c'est la maison je ne veux pas sortir la communauté aussi c'est le partage de connaissances techniques aussi c'est le partage relationnel il va arriver des fois où vous allez faire des évents juste aller vous asseoir dans un bar c'est aussi une communauté parce que juste en vous en sortant en étant quelque part autour d'un verre en baladant vous allez peut-être tisser des relations à travers ça des gens eu des boulots moi j'ai l'attraver ce gros gros projet parce que quoi j'étais lui sorti pour un after walk avec des amis et on a commencé à balader et quelqu'un m'a dit voilà tu la connais c'est une crête va la checker un peu si tu as besoin de designer si tu as besoin de conseils en tout cas côté texte sur tes projets attaque là tu lauras c'était on a pris ce sujet là on a rigolé un peu comme on le fait dans le groupe par exemple le piton on a rigolé et bon à ma grande surprise la personne m'a rappelé on m'a dit ah on m'a dit des choses au départ je me suis posée j'ai cherché un peu je me suis dit oui je veux collaborer avec toi donc par exemple on organise des acteurs walk même si vous êtes franchement le plus casalier possible franchement sortez de votre zone de confort south c'est une communauté une comme le tout ce n'est pas seulement de venir une fois parce que quelqu'un me fait flotteur que ça vous intéresse et bien flotteur et puis vous rentrez chez vous vous disparaissez non même qu'il y a des after walk même si cela ne par rapport au boulot aux skis sortez de chez vous allez discuter avec des gens vous allez rencontrer des personnes donc on a dit la nuit tous les chats j'ai oublié la thématique le proverbe mais la nuit vous rencontrez pas forcément dans la nuit mais au soir vous rencontrez des personnes qui franchement veulent sortir de leur cadre de pression veulent aller se relaxer juste en essence vous gardez des contacts les personnes qui vont trouver du boulot juste peut-être un samedi soit aller un soir à Kali Kali au Côte-Bas et où pouvoir discuter et où tu as mais tiens toi tu parlais dans quelle structure moi je rencontrais par exemple un monsieur d'une grande boîte au Côte-Bas un soir où j'étais fatiguée de rester à la maison je suis partie quand je vis la personne je le suivais sur LinkedIn mais je ne l'avais jamais rencontré je me suis rencontré de plein de personnes qui a dit excusez-moi monsieur vous avez tant entendu ma divulgée j'ai dit ah je suis sur LinkedIn et tout et tout voilà je m'appelle Migrette je vous laisse profiter de votre soirée après cette personne a cette personne m'a appelée plus tard même si je ne fais pas pour travailler sur un projet mais on a gardé de bonnes relations si il y a des recommandations me dit mais contacter Migrette si vous avez besoin de temps ça c'est un point par exemple de la vie communautaire qu'on a tendance à négliger je vous assure les Ligériens ils sont forts dans ça quand les Ligériens c'est qu'il y a une évente c'est le moyen pour eux de venir apprendre c'est le moyen pour eux de s'amuser de se distraire parce qu'ils ne savent d'être là tout le temps la tête dans le corps en sortant vous pouvez trouver la solution à votre bug en sortant vous pouvez être autour de discuter et vous aurez un flash rapide sur la bugle que vous avez oublié dans votre code et qui vous embêtait depuis des jours franchement cet aspect de communauté là aussi il faudrait le mettre parce qu'on a les communautés par exemple quand Covid est arrivé on ne pouvait plus se voir les événements par exemple quand on les faisait on atteignait 300, 400 personnes quand on faisait les événements quand Covid est arrivé Covid a pris le dessus tout le monde a disparu même jusqu'à présent on a du mal à rassembler 200 personnes pourquoi ? parce que certains ont appris à rester dans mon coin certains se disent que je n'ai plus besoin de la communauté parce qu'il y a tout sur le net il n'y a pas tout sur le net la solution dont vous avez besoin depuis un mois et vous êtes en train de tourner là c'est peut-être à un événement peut-être à un workshop peut-être à une activité de réseautage un after work nous serions pour l'échanger et vous aurez la solution dans cet aspect merci franchement de mettre ça au coeur si vous voulez aussi en tant que membre évoluer dans ce secte là c'est ça si vous voulez vraiment collaborer par les familles des Nigériens si vous avez fondé ce côté là vous allez vous en sortir parce que le Nigérien par exemple est un pays vraiment festif en communauté ils sont très bien et vous allez voir d'ailleurs quand il y a un événement les médias se déplacent en masse parce qu'on s'est rencontré à tel endroit et j'ai un événement à organiser vu qu'on s'est rencontré déjà et que tu m'as fait bonne impression je sais que ce que tu fais est intéressant je vais partager dans mon réseau et éviter les gens et ils ont tellement de canaux de communication assez fluide un ingénie un peu parti de zéro c'est un événement qui rassemble juste de personnes mais ils ont tellement fait la forme parce qu'ils ont eu du temps pour tisser des relations tisser des relations de gauche à droite ils sont par ici derrière leurs écrans chaque fois vous dites bon c'est moi je suis le plus fort je dois couper une autre le bon développeur n'est pas forcément celui qui reste seul dans son point le bon développeur c'est celui qui sort de sa zone celui qui va rencontrer beaucoup de personnes discuter même de sujets qui n'ont rien à voir avec son domaine d'expertise parce que c'est des expériences qui vont vous aider dans votre travail à évoluer c'est un petit détail c'est pas que je disais que le bruit dans le silence il m'arrive de sortir il m'arrive de il m'arrive des fois même que je peux passer deux mois et décider de ne pas sortir de chez moi je rentre au boulot maison même les week-ends je rentre en bâchant parce que quoi j'ai envie de travailler j'ai envie de toucher à quelque chose en projet c'est vrai il faut mettre ça c'est un conseil que moi je donne après avoir fait le communité c'est un petit conseil que je tiens à vous donner et je pense que si vous le mettez en pratique à votre manière vous n'êtes pas tenu forcément dans l'évoix dans une nouvelle vous pouvez organiser des jeux des séances de jeux vous pouvez aller à la plage juste vous asseoir à balader mais essayer de vous sortir de vous déconnecter de petits creusets et de former des petits creusets et autres ça vous aide donc c'est ce que ça vous a ajouté merci ok merci Micré pour ton apport en fait il y a quelque chose qui me dit moi je fais pardon quelqu'un a écrit un truc dans le tchat qui est important dormez c'est important et faites attention à votre santé c'est très important dans la communauté aussi il est très important de rappeler cela la communauté n'est pas faite que vous partagez du skills c'est pas facile on sait mais si demain vous n'êtes pas là les projets ou autres ne vont pas s'arrêter si vous n'êtes pas là demain les projets ne vont pas s'arrêter la jambe a toujours continuer à circuler les gens vont toujours continuer à travailler sur les projets j'ai eu un truc passé vite fait sur 8 heures qui dit qu'on était en pleine réunion de lundi quand il doit annoncer le décès d'un collègue après ça une minute de silence quelques secondes de silence et après la réunion a continué c'était fini la troisième année a passé tout le monde s'est revenu au boulot la personne est partie mais les projets ont continué donc dormez prenez soin de vous sautez allez vous distraire être développeur être qui qu'il y a là c'est pas seulement rester s'acharné sur son ordinateur tout ça c'est un petit rêve de communauté que qu'on néglige en fait si tu sens par exemple toute la communauté tu as l'habitude de discuter avec quelqu'un tu sens que tu ne le trouves plus tu ne le ressens plus tu ne le sens plus actif écris-lui une bosse c'est du relationnel comme le texte que vous avez à tisser écris-lui une bosse et dit ah gars tu fais quoi est-ce que tu as un peu de disponibilité même si la personne qui n'a pas de disponibilité dis-le sortez allez vous asseoir juste au point de la même babadez même si c'est 30 mais tu vas rentrer vous allez faire un grand bien à cette personne-là tout ça là c'est la communauté donc vous voyez ce n'est pas que le matériel qui prime au niveau de la communauté il y a l'esprit le renforcement mental il y a tout ça là qui va avec les histoires de communauté donc voilà ce que je voudrais partager avec vous ok donc merci je disais que à travers vos partages au fait on se rend compte que c'est vrai que voilà l'aspect personnel est vraiment important pour pour rentrer pour vraiment s'épanouir dans une communauté mais il est aussi important que la communauté en elle-même ait une vision claire et précise ait des activités ait un certain fonctionnement bien précis pour pouvoir faire bénéficier au fait des membres un certain nombre de choses maintenant si on est conscient que voilà la communauté en elle-même doit bien fonctionner comment fonctionne une communauté il y a plein de communautés ici on l'a cité Piton, Bénin, machin, machin comment doit fonctionner une communauté normalement est-ce qu'il y a un standard est-ce qu'il y a un code qu'on doit suivre ou bien en fonction des réalités mais comment de base une communauté doit pouvoir fonctionner afin de pouvoir atteindre afin de pouvoir toucher au maximum les objectifs au fait de ses membres parce que moi je suis dans Piton Bénin on m'a jamais posé la question de savoir mais de quoi tu as besoin ou bien je n'ai pas vraiment eu vraiment quelque chose qui ne sait pas quoi comment une communauté est censée moi m'aider pour grandir au fait c'est là qu'on va rentrer dans une dimension un peu plus administrative enfin si je peux dire comme ça pour qu'une communauté puisse vivre il faut qu'elle soit structurée il faut qu'elle soit bien je dirais bien constituée je vais prêcher par exemple en prenant par celle que je j'ai encore quelques mois je crois que j'avais encore deux mois avant de quitter les téléssociétiques mon mandat est fini mais je vais prendre des hommes des téléssociétiques alors lorsque nous on est arrivé disons comment pour travailler et pour reprendre un peu les téléssociétiques en fait on est arrivé à trouver un chapitre qui existe depuis 99 mais qui en 2018 en fait était vraiment ça ne tournait plus tellement plus tant mieux que ça donc la question c'était déjà de savoir comment est-ce que nous nous allons faire pour que on puisse non seulement redynamiser l'activité les téléssociétiques mais qu'on puisse maintenant consolider les acquis pour que tous ceux qui viendront qui quitteront qui reviendront ceux qui vont intégrer de nouvelles puissent rapidement se mettre dans ce que nous faisons et progresser alors cette question elle a été posée par plusieurs acteurs moi je ne suis qu'un un petit parmi ces personnes c'est des gars qui sont aujourd'hui parmi les bas qui représentent l'écosystème mais également les voix africaines qui ont dit tout simplement vous devez vous douter de règles vous devez vous douter d'une structure administrative claire vous devez être constitué en tant que ou autre ou etc vous devez disposer de comptes bancaires d'une équipe en fait avec des rôles bien clairs donc quand on était en train de dénumérer les rôles il y a le président le vice-président le secrétaire général le trésorier et puis on est arrivé maintenant sur des questions précises qui est le projet avec les projets la dimension technique mais également la question de motivation la question de communication et la question de comment on motive ceux-là qui sont à notre sein à continuer à contribuer donc on a créé un poste qui est le responsable du développement des membres alors ce poste on avait l'air de réunir mais son importance était importante parce que était crucial c'est-à-dire sa vitalité dans le système était crucial où ce responsable en fait doit maintenir une certaine cohésion avec la vision que vous soyez ancien que vous soyez de nouveau que vous soyez quelqu'un qui est sur le départ qui revient il y en a plus des gens qui reviennent qui sont motivés un an après un revient parce qu'une question les intéresse donc qu'est-ce que on fait il y a simplement avec son objectif à son objectif de continuer à se rapprocher des membres ou les orienter un deuxièmement qu'on continue en fait de mettre la plupart de ce processus de ces procédures qu'on applique pour fonctionner pour continuer en fait à les respecter à nous qu'on modifie les choses qu'est-ce que nous avons fait par exemple au niveau de la société c'est-à-dire encore un projet qu'on a fait actuellement qui est sur le chiffrement on a demandé à ce que les gens puissent venir faire une formation ensuite il y a des activités qui sont autour de ça on constitue combien des choses un groupe de travail ce groupe de travail est composé du responsable qui est dédié à l'activité du responsable des membres pour maintenir quand même des membres qui vont travailler sur le projet actif mais également ça constitue que des membres de la communauté le responsable donne le directif mais le travail est exécuté par ces membres la question des responsabilités que vous fassiez de votre travail est réellement au niveau des membres donc du membre il est déjà responsabilisé c'est que pour qu'on arrive à bout de ce projet il faudra ce que moi je l'ai fait je dois partager les infos je dois contribuer je dois suivre la formation monitorer etc donc là la personne a sa fiche claire et là vous n'avez plus rien à lui dire son engagement est déjà là son travail ou son implication est là et à partir de là il commence tout simplement à continuer mais le responsable des membres s'assure que son implication sa perception du travail est toujours en adéquation avec ce qui se fait ou avec les orientations du départ et à la fin vous avez 90% des personnes qui sont toujours à la fin et tout le monde peut facilement bénéficier pour travailler donc ça a été un aspect très important qui moi même que je suis devenu président de l'éducation parce que ce n'était pas qu'un rôle à l'éducation à l'éducation donc tout est une question de structuration le développeur qui arrive dans une communauté ok je le dis comme ça mais une communauté ça fonctionne comme une entreprise il vient je suis membre j'ai entendu que les objets ont fait une chose maintenant est-ce que ça t'intéresse voilà le sujet que nous avons prévu pour cette année voilà le sujet que nous devrions faire sur deux ans sur trois ans on a notre projet mais sans toi sans ton travail sans ton intérêt pour tel ou tel projet nous ne sommes pas en mesure de le développer donc le gars il sait qu'il est déjà investi à un niveau et que tout repose ou une partie du travail repose forcément sur son éducation et là il est engagé mais là les responsables ils font quoi ils constituent des appels à projets aucune communauté ne fonctionne sans financement aucune communauté ne fonctionne avec de belles paroles vous sollicite le sujet c'est important et puis vous allez trouver maintenant des personnes en mesure de vous apporter quelque chose pour que votre sujet passe pour que votre sujet votre projet puisse arriver en intimité et là ce qu'on fait c'est que vous développez ce projet en été vous trouvez un certain nombre de relations que ce soit dans votre communauté ou au-delà qui vous orientent vers l'organisation vers le financement qui s'approche ça fait une autre chose nous à Internet Society on a une fondation qui en fait nous donne des grâces comme des financements mais sur des sujets bien clairs et là se joue toute la chose dès que vous obtenez un franc de cette fondation il ne s'agit pas d'aller se taper une lumière avec l'agent il s'agit de mener le projet jusqu'au bout et de justifier chaque centime qui a été dépensé ils veulent voir les résultats ils veulent voir les rapports ils veulent vous faire confiance et lorsque en tant que leader vous mettez tous ces éléments en place vous êtes sûr que vous avez la possibilité de continuer à chercher des ressources pour travailler et faire travailler votre organisation votre communauté et que cette différente manière de faire en fait au pays ça se loigne moi je vais appeler tout simplement une série de procédures qui sont faciles à être partagées avec tous les autres quand vous ne serez plus à la tête vous savez qu'il y a d'autres personnes qui vont prendre la relève vous les préparez pour préparer la relève ces personnes viennent ils ne vont pas se dire bon moi je ne sais pas comment ils font moi je vais faire ma sauce c'est mort vous devez continuer sur la corde qui a été triste qui a été pressée qui a été pressée vous devez continuer sur cette corde en fait avant de mettre en place votre façon de faire votre façon de manager vos sujets d'intérêt et là vous êtes sûr que l'implication de tous vos membres en fait suivra sur la durée et c'est un travail de langue à l'air c'est vraiment un travail de langue à l'air et moi je dis toujours un truc en fait j'aimerais bien comment ça nous payer personne ne nous payer mais j'aimerais bien tout ça parce que là vous me voyez ici je suis dans le bureau d'Internet Society depuis 14h je suis ici à faire des réunions sur des projets ensuite je vais quitter ici je vais rentrer chez moi je vais me mettre à travers sur d'autres projets que ce soit l'isor que ce soit business etc mais je ne peux pas dire bon j'ai fini avec l'isor samedi ça fait à samedi prochainement à partir de là je vais maintenant commencer à voir quelles sont les retombées que ce que nous avons fait ce que nous sommes en train de faire comment ça marche qui fait qui fait ci est-ce que ça va est-ce que tu as un problème est-ce qu'on peut t'aider donc cette façon de manager fait que tout le monde continue de jouer et qu'en fait même celui qui n'y trouve pas son intérêt direct trouve toujours un intérêt partagé et une façon d'une autre continue de contribuer c'est la partie la plus difficile de la chose disons-nous la vérité il n'y a aucune vie qui soit heureuse et rien que vous faites n'est vraiment facile même rentrer dans une communauté vous désirez pas juste vous cliquez sur un bouton ou rejettez une liste de discussion c'est vraiment vous approprier votre communauté vous approprier ces règles et surtout vous impliquer ça c'est ça donc tout dépend de la structure que vous mettez en place tout dépend de la façon dont vous vous leadez mais tout dépend aussi de la façon dont même ceux à qui vous confie des responsabilités saisissent ces occasions pour pouvoir travailler et on n'épose rien à quelqu'un il y a juste des règles de balance c'est la même chose même que j'ai déjà on en fait ça c'est une autre histoire voilà un peu si je peux bienvenue oui bonsoir je demande si je peux bienvenue ah oui oui ok je pense que Harod a essayé et développé SNA il a pris l'exemple de l'ISOR qui est une association pour l'association si je le vous trompe par exemple si je prends le cas on n'est pas enregistrement en tant qu'association que le GDG global nous donne parce que le GDG il y a près de 200 groupes dans le monde on n'est pas c'est pas seulement le groupe du Bénin ou Abou Mekalari d'ailleurs au Bénin il y en a 4, 3, 5 il y en a c'est quelqu'un qui est créé du GDG Vida ce n'est pas seulement le Bénin ce n'est pas que le Nigeria ce n'est pas que l'Afrique c'est dans le monde il y a plus de 998 groupes GDG donc on se plie à l'argumentation de GDG Global tout en mettant un point de l'heure sur notre milieu de vie parce que ce n'est pas les mêmes formations que quelqu'un aux Etats-Unis fera que nous ici au Bénin on fera les formations qui vont dans les sens des besoins qu'on remarque chez les enthousiastes de notre milieu pour nous on n'est pas enregistré mais on a une structure donnée il y a le volet administratif il y a le volet financier il y a le volet organisation nous on a un groupe d'organisateurs ce sont ces personnes qui sont actives ces personnes qui sont vraiment motivées qui nous aident à organiser les formations souvent ce que moi je fais quand moi je suis devenue lead je demande qu'est-ce que quelles sont les activités qu'on pourrait faire durant peut-être le mois ou durant l'année mais quelles sont des formations est-ce que vous vous sentez là vous capa peut-être de faire des formations en fonction de ça on programme cette formation si vous ne pouvez pas que vous savez que ce sujet intéressant alors on cherche un formateur pour conduire la formation et tous on est là on suit la formation etc ça c'est le côté organisation on parle de logistique tout ça tout ça maintenant il y a le côté administratif le côté administratif on a j'aurais dit dépôt depuis que la nuit précédente depuis qu'elle était là on avait installé tout un système les mails voilà le format de mails que j'ai déjà voilà le format de mails qu'on a adopté mais quand tu vois celui-ci c'est top puisque ça les visuels ça c'est ça dépend de chaque léger de la règle ou les événements parce que les événements par exemple il y a des points que vous envoie de respecter pour être en adéquation avec tous les autres du monde on le fait aussi maintenant le point le plus crucial c'est on est développeur qu'est-ce qui prouve que quand on fait des activités des projets on a un dépôt où on dépose tous les projets par exemple si on a eu un travail c'est un projet d'ensemble par exemple on fait des workshops c'est un projet d'ensemble qu'on a eu à faire et peut-être demain quelqu'un aura besoin de ce code là pour développer le projet on a un guide où on laisse ce code sur cela et on a aussi un dépôt où on met tous les slides de formation quand on fait une formation ou une formation planteur c'est un sujet aujourd'hui on a un dépôt où on met ce slide du format avec tous ses coordonnées toutes les coordonnées possibles pour que au moins demain si vous avez envie de faire un tour de revenir sur les notions abordées et de compagnie cette personne que vous soyez honnête d'avoir cette information ça c'est le volet administratif et là on a le volet financier ça c'est le point qui franchement dissocie les communautés on va pas se mentir quand on sait qu'il y a la communauté générale qui nous envoie de l'argent pour financer un événement sur les topics qu'on est riche non on est pas riche il faut savoir faire les dépenses c'est pourquoi de base on fait un budget pour vous bon souvent nous on gère ça en culite mais ce qu'on est en train de faire maintenant c'est de pouvoir impliquer toutes les personnes qui sont dans le cours et 5 c'est à organiser les événements pourquoi on leur permet de participer de bout d'emploi à l'activité si on dit qu'on a un événement dans un mois on dit qu'on a besoin de salle qui peut nous aider à avoir la salle donc c'est toi qui négocie la salle et tout jusqu'à gérer le deal de paiement et tout et après tu te dis ah la salle c'est temps il faut avoir de l'honnêteté dans ça c'est pas parce que le grand repos en voyant pour l'événement que tu vas te dire que tu le dis tu te mets c'est pour la dans la poche même si tu prends son fond d'un envoi acheté crédit sur ton téléphone pour émettre une communication tu dois peut-être passer l'information avant c'est ce qu'on faisait avant avant quand les communautés on faisait les points quand on voit par exemple c'est comme une fois qu'elle est le point budgétaire le devis tu fais le point financier le point financier il reste là. Aux autres, ils savent que tu es assez intègre, tu es assez comptuel, tu es en règle, tu n'es pas là pour créer du capouage, de créer des avantages. Ça aussi, c'est des aptitudes organisationnelles au niveau des communautés. Si tu respectes ça, tant que l'argent que vous envoie pour organiser des événements, c'est bien géré. Le côté relationnel est bon. Technique aussi, c'est bon. Je pense qu'une communauté peut bien vivre. Ce volet-là est un volet très très basque pour ça, très spécial. L'argent, tout ça va gérer l'argent comme noté. C'est pourquoi non pas, par exemple, on a un fichier où on trace toutes nos dépenses de bout en bout. Google ne nous demande pas, par exemple, d'envoyer des rapports à l'OEA à 25 francs, mais j'ai acheté ça à 10 francs pour faire des économies. Non, Google ne nous demande pas ça. Mais le tout, c'est que si tu envoies ce qu'on fait aujourd'hui pour un événement A, peut-être que c'est dans 3 ou 4 qu'on va avoir, c'est moi qui vais encore t'envoyer de l'argent. En toi, tu es en tant que communauté, en tant qu'élite de communauté, tu dois pouvoir faire tourner la communauté et ainsi de suite. Il va falloir qu'au niveau de ton budget, tu dois savoir faire des dépenses, pas peut-être aller louer une salle à un bureau parce que c'est beau et tout. Non, tu j'ai bien des manières à avoir des économies, à tourner ces fonds-là, j'ai l'attente d'un nouveau financement pour pouvoir relever la communauté. Et comme ça, tant que la communauté fonctionne correctement, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va se dire, voilà, ça ne marche pas, ça ne fait pas si. Tant qu'il y a d'activités qui s'organisent, et ça c'est la lutte responsabilité, quand, pardon, les responsables qui tiennent les communautés, à haut d'avis, c'est très difficile de se plier au net du temps. Si on allait seulement se plier au net du GVG, franchement, je ne pense pas que je serais, je vais me mettre quelque part sur mon profit, que je suis du temps et votre, que je suis quelque chose. Avant, Google s'associait, Google même, le logo, on pouvait associer Google à tous nos fichiers, par exemple. Mais il y a eu des, n'est pas qu'il se n'avait dit, je suis représentant de Google, je suis représentant de Google, être représentant du Google développeur group fait différent d'être représentant de Google. Ce qui est avec Google a dit, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette date, nous m'associer aux événements de Google développeur group. Je finance, mais ce n'est pas la maison de Google qui fait les Google développeur group, il y a ces règles-là qu'il faut suivre. Donc, si vous construise une règle autour d'une communauté, n'est pas forcément parce que vous êtes en réussite en tant que société, même si vous êtes en réussite en tant que société, même si vous êtes en réussite en tant que société, vous devez avoir franchement un fonctionnement nickel impeccable à l'image d'entreprise qui va vous ramener des millions. Parce que si vous le faites bien, et en tant que responsable, vous êtes bien respecté, demain, quand quelqu'un doit vous apprendre le livre, il aura la facilité de conduire. Mais si vous faites des cartes fraîches, déjà à la base, il faut savoir que la personne à qui vous laissez, la personne à qui vous passez le flambeau ira dans tous les sens, peut-être que le groupe va disparaître. Donc, c'est comme ça. Il faut vraiment organiser, très organiser. Si vous savez que vous ne vous entendez pas sur un événement et votre autre, ça va dans tous les sens. La meilleure des solutions, c'est d'arrêter de faire l'événement, de trouver un bon terrain d'entente et tout, et vous relancez les événements. Donc, voilà ce que je voudrais ajouter par rapport à ça. Une communauté, on somme comme une entreprise. Voilà. Ok. Merci, Mikret, pour ton partage et tout. J'aimerais en fait dire un truc. Donc, comme vous l'avez dit, en fait, une communauté, c'est aspect financier, aspect social, aspect organisationnel et tout. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Le problème, c'est qu'on a tendance, voilà, à associer communauté à un groupe WhatsApp. Est-ce qu'une communauté, c'est un groupe WhatsApp? Parce que c'est ce que moi, je constate, au fait. Je ne veux pas le crûment. C'est ce que moi, je constate. Une communauté, j'ai l'impression qu'une communauté, voilà, nos communautés ici, c'est comme des groupes WhatsApp. On a peut-être un Discord et on essaie de discuter et tout. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que nos communautés, ce n'est pas un groupe de personnes qui essaient, voilà, de lever des fonds, de faire des cotisations pour peut-être louer des espaces de co-working, pour peut-être pouvoir, je ne sais pas quoi, financer tel projet ou bien pouvoir aider tel développeur et tout. Est-ce que c'est un groupe WhatsApp? Est-ce que ça se ressemble à un groupe WhatsApp, en fait? Cette question, je pense que c'est une très belle question. On a tendance à voir une communauté comme un groupe WhatsApp. Je peux dire qu'une communauté est un groupe WhatsApp. Pourquoi? Parce que de base, je prends les gens d'un Béninois ou d'un Afrique, de l'Honda. Il va les amener se lever et mettre la main à la poche et sortir de l'argent tant qu'il n'y a pas d'intérêt. Et la belle preuve, souvent dans les communautés du genre, quand ils demandent à quelqu'un de faire une cotisation, même s'il viendra à prendre, même s'il viendra à tirer pour filles, c'est très difficile de dire à cette personne, cotise-ci, cotise-ça. Donc, on est obligé de se plier, par exemple, à ce qu'on reçoit comme subvention de gauche et de droite. Je pense que des membres de Python, quand il est là, quand il peut témoigner, c'est sûr qu'à un moment donné, elles n'ont plus d'équipe de Python Péné, ils n'ont plus eu à faire des événements sur propre et tout. Mais ils ne sont pas venus vous demander de faire une cotisation. Je suis sûre que quand ils vous demandaient de faire une cotisation, que vous ne trouvez pas votre intérêt vraiment proche à 100%, vous serez très réticents à faire sentir de l'argent. S'il te plaît, comment faire pour que les gens puissent vraiment se mettre dans la... Parce que si on appartient aux communautés, c'est qu'on doit forcément, dans une dimension donnée, contribuer au fait. Si on doit payer une formation pour tout le monde, on doit quand même pouvoir... J'ai compris ta question. Vous savez, tout le monde n'a pas l'esprit de communauté. Tout le monde n'a pas vraiment, n'appréhende pas vraiment de communauté. Moi, je suis en mesure, par exemple, de laisser mon boulot parce qu'il y a un truc communautaire et d'y aller. Parce que là-bas, je ne suis pas payé mon boulot, je suis payé. Je suis capable de laisser mon boulot. Tout le monde n'arrive pas à faire des sacrifices. Et c'est ça le boulot qui plaît et on essaie de jumeler, de chercher de gauche à bras. Faites vivre les communautés. Tout le monde n'a pas ce petit truc-là. Par exemple, si je prends le monsieur qui vous écoute, si je vous dis, peut-être demain, fermez-vous en dehors pour organiser un événement où vous allez nous inviter et vous assurer et le logement et le lieu et la restauration. Donc, je vous demande combien de personnes seront capables de fermer les gens et de le faire. Ils vont se demander, la première question qu'ils vont se demander, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? Donc, on est obligé de fonctionner comme ça et la technologie a tellement bien fait les choses que tu n'avais plus besoin de te déplacer avant de t'appartenir à une communauté. Je fais, le monde de la communauté, par exemple, je ne sais pas, il y a ALI qui est une communauté ou de développeurs où ils font des formations. Je peux appartenir à ALI, ALI, c'est un exemple, c'est pour autant que les ingénieurs, c'est pour autant que les ingénieurs, c'est pour autant que les ingénieurs, c'est pour autant que les ingénieurs. Mais du seul fait, ça a été discordé, je suis membre de la communauté. Mais derrière, vous ne savez pas tous les ingénieurs qu'on sentit. Donc, c'est ça, en fait, le truc. Si tout le monde arrive à avoir ce sens de dire, quand je suis dans une communauté, je me sacrifie, au profit peut-être de gagner, au profit peut-être, je fais une précision sur ça, de peut-être de gagner. Je veux me mettre au service de la communauté, peut-être que demain, j'aurai gain de ce que j'ai dépensé aujourd'hui. Si tout le monde a ça, franchement, je pense que le Bénin peut se développer. J'en avais pas besoin de dire, bon, je quitte le pays pour aller ici, je quitte ici pour aller là, non, je pense qu'on aura tout chez eux. Parce que chaque fois, chacun essaie de chercher son intérêt vraiment personnel à 100% avant. Et je suis sûre, si je dis que demain, par exemple, il y a un événement, que ce soit dimanche, que les gens vont voir la messe, et que je dis, il y a un événement, demain, on ne vous invite pas, exemple, le président 1, et on vous donne encore 10 mètres en copre de déplacement juste, ou autre, on vous assure la restauration, petit déjeuner, déjeuner, dîner, ou autre, on vous déplace, on va vous chercher, on vous ramène chacun dans vos maisons. Combien de personnes ici seront capables de laisser l'église, de laisser leurs activités qu'ils ont prévu demain, et se prêter au lieu de la formation? Je pense qu'au moins, 50% ou 60% ne vont le faire. Parce que quand ils ont un intérêt, je vais rencontrer le PN, j'aurai de l'argent, je n'aurai pas un fond à délicer. Devez-vous savoir que dans une communauté, vous êtes amené à faire sortir de l'argent de votre poche? Ça, c'est clair. Si vous voulez vraiment développer la communauté et vous développer, vous êtes capable de sortir de l'argent de votre poche. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à faire la différence vraiment entre WhatsApp et communauté. On prend tout ensemble parce que, pas derrière une communauté, il y a des personnes qui doivent être libres, il y a des personnes qui doivent rester derrière la scène pour pouvoir faire des trucs, pour que, à la suite, parce que tout soit beau, tout soit bien, que les gens profitent, que les gens aient des avantages. Ok, merci. Jacob, est-ce que tu peux revenir sur la question que tu as posé? Ok, je disais que j'avais remarqué que, voilà, on avait tendance à assimiler, à mettre ensemble, en fait, communauté et groupe WhatsApp. Mais d'après votre partage, une communauté, c'est un truc beaucoup plus organisé. Il y a un aspect organisation, il y a un président, il y a quand même un petit secrétaire, quelqu'un qui gère les activités, un planning et tout. Mais de ce que moi, je constate, c'est que, voilà, tu tombes bénéfiques, par exemple, c'est un groupe. Je ne savais même pas que c'était une communauté. Bon, c'est vrai, c'est une communauté, mais c'est un groupe WhatsApp, en fait. Donc, quelle est la différence, en fait, entre un groupe WhatsApp et une communauté? Est-ce qu'on peut enlever les deux ensemble, on peut les mettre ensemble, en fait? Voilà, c'était un peu la question. D'accord. Alors, il faut comprendre que... ...cannot de communication, donc ça peut être Twitter, ça peut être Twitter, Facebook, c'est pour partager votre activité à tout le monde, que tout le monde puisse voir. Mais ça peut être aussi Slack, puisque vous êtes développeur, ça peut être Twitter, pour ceux qui ont des contributions à faire. Ça peut être WhatsApp, pour discuter, rigoler, partager des informations, les amis. Et puis, ton bénéfice, exactement, fait pareil. Je pense qu'ils ont déjà beaucoup de canons de communication. Donc, la question, c'est qu'au-delà du groupe, en fait, il faut justement cette structure, cette organisation, qui fait que le groupe même fonctionne. Mais ils créent, on a partagé à plusieurs, au-dessus des hommes, au niveau du GDG, à l'Orikan, où eux, ils ont défini un certain nombre de règles, un certain nombre de canopards, dans lesquels, en fait, on fait fonctionner l'ensemble des projets, des activités qu'on mène au niveau du GDG. Et c'est la même chose pour tous. Mais là, il y a quand même un truc assez important. Regardez l'aspect important. Vous savez, on ne devient pas responsable au niveau du comité, si on n'est pas prêt à s'ouvrir, surtout, à faire au-delà de ce qu'on ne peut pas faire. Tout à l'heure, j'accorde tout à l'heure pour parler des formations. Comment est-ce qu'on peut faire bénéficier au moins de sa communauté d'une formation qui est payante et qui revient un chef? Et c'est là que je veux revenir sur un aspect. Il faut faire une différence entre les communautés d'utilisateurs. Les communautés d'utilisateurs qui sont axées sur un métier. Vous avez, par exemple, des entreprises, bon, pas au Bénin, mais il y a eu des, il y a quelques des entreprises au Bénin. Mais vous avez des entreprises, par exemple, maintenant, qui développent eux-mêmes leur propre communauté d'utilisateurs. Cette communauté d'utilisateurs, ce n'est pas que des gens qui utilisent leurs solutions. Mais c'est aussi les développeurs qui utilisent leurs solutions dans leur quotidien pour réaliser leurs projets. Je vais vous donner un exemple Bénin. Je ne sais pas si FedAPI dispose d'une communauté d'utilisateurs ou de développeurs sur l'État-Pé. Mais ça peut arriver que FedAPI décide, par exemple, que tous ceux qui ont un développeur, qui ont intégré une forme à solution, qui connaissent un peu notre SDK, on peut faire un appel à tous ces développeurs pour les réunir au sein d'un groupe où, on va dire, les gars, on vous libère du SDK en griffes. Selon les problèmes que vous nous avez remontés, etc., on aimerait tout le sens aussi, en tant qu'utilisateur de notre SDK, pour qu'on puisse résoudre la question. Cela ne veut pas dire qu'à partir de ce moment possible, FedAPI qui fait rentrer 20 francs par transaction pourra libérer 5 francs à sa communauté d'utilisateurs. Mais grâce à sa communauté d'utilisateurs, FedAPI a pu consolider ses produits et appuyer les gens qui sont là et vous parliez à des problèmes à venir. Ça, c'est la partie utilisateur. La partie professionnelle qui a accès autour d'un métier, c'est comme je l'ai utilisé depuis le début, c'est une communauté d'utilisateurs. FedAPI, c'est autour de plusieurs sujets d'intérêt dans Python, mais également dans tout ce qui tourne autour de Python. Mikret a dit tout à l'heure qu'on peut être dans Python Béné et s'intéresser juste à l'infrastructure. Parce que tu as travaillé peut-être dans ton cloud avec des étudiants ou vous avez développé une application Python, mais en fait, il n'y avait personne pour le déployer. Personne ne connaissait même des solutions cloud en mesure d'accueillir, d'hyberger une application ferme. Ça arrive. Mais pour ça, est-ce que vous êtes obligés d'aller contacter une entreprise de service pour leur donner des conseils ou non ? Pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un de la communauté qui s'intéresse à mon regard ? Moi, je vais m'intéresser aux solutions cloud et voir un peu comment est-ce que nous pouvons mettre une solution cloud publique au sein de notre communauté en place pour que tout le monde puisse venir tester ses applications, puisse déployer ses applications de test, etc. Et donc, vous avez au sein de cette communauté de Python Béné, vous avez un groupe de gars qui ne s'intéresse qu'à ça, qui prépare une fois où tout le monde peut maintenant disposer d'un accès, qui prépare tout un ensemble de process avec le format, tout ça, pour que tout le monde puisse s'initier au DevOps et commencer déjà à déployer facilement leur application. Python Béné ne va pas se jouer et dire, bon, j'ai des codes issus de mes devs, maintenant, je vais le vendre. Ça, Python Béné a un problème. Mais à partir de là, le gars qui est impliqué, qui a appris à développer avec Python, qui sait maintenant qu'est-ce qu'il lui faut pour déployer son application et qui n'aura pas forcément besoin d'aller contacter un DevOps, d'aller contacter si ça lui croise ou l'aider lorsqu'il se retrouve à la situation, lui dit, ah, oui, dans mon métier, là, il y a des cas qui s'intéressent à un certain nombre de gens de moi et qui m'ont aidé et qui peuvent m'aider, donc pas besoin d'aller chercher trop loin. Donc là, la question, c'est que vous partez de ça et vous arrivez, en fait, à réellement mutualiser toutes ces compétences. Vous créez même des nouvelles compétences des gens qui, en même temps, ils switchent parce que, ah, ça les intéresse, ah, ça résonne le problème. Et lorsqu'ils se retrouvent dans la situation d'entreprise, en fait, ils sont full-star sans même savoir qu'ils sont full-star. Ça, c'est un autre aspect. La deuxième chose aussi, c'est le partage. Et pour ça, il faut vraiment que vous trouverez des leaders qui ont une vision, qui peuvent avancer. Je donne un exemple, par exemple, on dit, ah, Amazon Web Services dispose d'informations sur le cloud engineering. Donc, tous ceux qui sont intéressés par les technologies, la plateforme Amazon Web Services, en fait, eux, ils sont où et tout. Donc, tu as 5, 10 personnes, 15 personnes qui sont concernés de ta communauté qui sont intéressés par la chose. Tu n'es pas fermé, donc tu as ouvert. Alors, toi, leader, ce que tu fais, avant de te mettre à chercher où est-ce que tu peux trouver une formation, ou tout ce que je fais, cherche déjà autour de toi, s'il n'y a pas d'instructeur qui propose une formation gratuite d'initiation, Amazon, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que vous recherchez, et qui, en fait, propose que lorsque vous êtes 5, 10 personnes qui sont intéressées par ça, que vous regroupez, et qu'on vous demande, au lieu de payer 150, 200, 300 000 par tête, que vous payez, jusqu'à vous êtes un petit groupe, que vous payez 100 000 francs. Je pense que, à ce niveau, tu ne peux pas maintenant te mettre à payer 100 000 francs pour tous ces gens-ci. Vous avez déjà fait votre partie. Non seulement ils ont une formation gratuite, mais ils payent 100 000 francs et ils passent la certification. On doit nous applaudir. Et c'est là, justement, que le leader de la communauté, le leader, en fait, voit où les leaders, parce que le leader a besoin de moi, je ne sais pas, on fait tout ça. Mais tous les leaders, tout le monde commence à chercher la solution la plus simple qui permet, en fait, à toutes ces personnes intéressées par la chose, d'aller jusqu'au bout. Financer, trouver le financement. Si vous ne trouvez pas le financement, le financement, trouver des facilités pour acéder à l'adjetif de ce petit groupe ou de cette nouvelle communauté, et que cela demeure un partenariat que vous allez mettre en oeuvre avec cette structure qui propose des formations. Ou, si vous êtes à 10, pour cette cohorte, par exemple, de gens s'informés, la prochaine fois, c'est de la boîte, même qu'il viendra avec beaucoup de l'alérat. Si vous arrivez à 30, nous, on vous baisse le coût de formation par tête à 50 millions. Il y a de ces opportunités qui existent et qui pleurent. Et c'est là que, justement, vous êtes interpellé pour ouvrir les yeux. Le développeur qui devient leader d'une communauté, en fait, à un moment donné, lui-même temps, il ne fait plus le temps et fait autre chose d'être à la quête de faciliter de sa poste de vie. qui cherche. Tiens, donc, qu'est-ce qui vous intéresse ? Moi, au niveau des sociétés, quelqu'un m'a dit, on a un problème. Il y a plusieurs membres de notre communauté qui sont dans les groupes de discussion par l'international des sociétés, mais qui ne participent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas l'anglais. Nous, on s'occupe du cœur du réseau. On est principalement axés sur Internet. DNS, réseau, sécurité, tout ça. On fait aussi du développement parce qu'on développe des applications. mais on n'est plus marxés sur le cœur d'anglais. Sans le nom, on ne sait pas. Mais j'ai pris le recul, j'ai demandé à mes gars qu'est-ce qui se passe ? On dit, oui, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'on fait ? On a cherché dans notre communauté des personnes qui se couchent en anglais. On a dit, si ça t'intéresse, on peut essayer de voir s'il y a des gars qui vont venir suivre quelques cours d'initiation à l'anglais technique et participer aux réunions internationales et ainsi, ils peuvent en fait s'ouvrir plus facilement. Le mec, il a des choses incroyables à dire, mais la barrière linguistique lui pose problème pour pouvoir parler de son expertise, pour pouvoir partager ce qui se dénonce. Et bien, permettez-lui d'accéder à peut-être une facilité d'initiation à l'anglais. comment comprendre les gens qui parlent, même si c'est une ou deux phrases qu'il formule en fait, il partage rapidement ce qu'il a dit. Puis, il passe dans le chat pour répondre aux questions. On sait tous que des fois, on a un petit peu là, et puis tcha 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 tcha. Et puis, on répond aux questions quand on est un peu dans le monde. Mais, c'est ce volet-là en fait qui permet que, au seul état qu'on a noté, le côté multidimensionnel est tellement important que si tu ne le développes pas en fait, tu meurs. il y a plein d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Je pense qu'on en a dépassé le temps. Alors, on a fait deux heures. Allez-y, allez-y. Donc, il y a tout ce volet multidimensionnel en fait qu'il faut embrasser en tant que responsable, mais également en tant que membre. Les membres sont vraiment au cœur de la chose. Le responsable, lui, il est peut-être l'orchestrateur et tout, que ce n'est pas lui qui propose les modes d'idées. Lui, il reçoit les modes d'idées, il doit savoir écouter, identifier une idée en fait qui est porteuse, qui peut amener loin. Et à partir de là, il dit, ok, je pense que ça, c'est important. Est-ce que quelqu'un veut s'en occuper? Il faut faire un peu de france parce qu'il y a un problème à raison sur le coût moyen de l'hôtel. Qu'il s'en occupe? Quelqu'un se propose en fait, on dirait, il faut que tu tombes quelqu'un. Quelqu'un d'autre veut l'aider de temps en temps. Tu as deux, trois personnes et ils ont un sujet, c'est développer un moyen d'entendre l'anglais. et là, vous avez résolu un problème. Le problème, c'est que vous êtes des développeurs. Mais voilà que vous sortez tous avec une bonne initiation à l'anglais. À partir de là, vous revenez dans le cœur du débat, vous participez aux réunions des développeurs internationaux, vous rencontrez des Nigériens, des Kenyans, des Suisses, des Américains et tout. Et puis, quand toi, le Béhinois, tu réponds à un Béh, ils te répondent parce qu'ils se disent « Ah, mais t'es donc, je peux discuter avec ce mec, je ne le connais pas dans un petit pays là-bas. » Mais nous pouvons discuter et toi, tu attends ton gain. Le coach qui vous a aidé, il faut que vous fassiez un système de reconnaissance. Tous ces gens-là, les speakers, les leaders, tous ceux qui contribuent d'une autre, vous devez trouver un moyen pour les récompenses. Parfois, vous recevez des opportunités. Moi, ça m'arrive très souvent. Il y a plusieurs personnes qui me connaissent pour savoir que je reste à dire « Ah, comment ça va ? » Écoute, PGR, client, j'ai plein de personnes qui m'ont contacté après ce qu'on a fait la dernière fois qui m'ont dit « Est-ce qu'il peut y avoir une ou deux personnes au sein de notre boîte pour faire des stages ? » Toi, conduis ton engagement de ce que tu sais faire là. J'ai bien envie que tu le fasses partie de ce petit ou deux personnes. Ça, tu dis ? Vas-en, vas-y, je m'étonne. Ça, c'est le secret que je vous donne à vous. Ce n'est pas que quelqu'un vous a isolé, pas du tout, mais c'est juste parce que quelqu'un dit, quelqu'un trouve une occasion de dire « Ah, mais toi, tu es engagé. Prends ça, c'est bon pour toi, continue ton chemin, va faire ce que tu peux faire avec et tu en profites. Si tu m'apportes faire des conseils et une opportunité. » ça aussi, c'est important. À l'intérieur, vous devez développer une façon de recommander les personnes qui sont avec vous. Vous avez quelqu'un qui est développeur, vous n'avez vraiment pas testé cette faculté de développeur. Vous n'avez pas travaillé avec monsieur du code et tout, mais vous n'avez vu que si c'est rédaction technique, le gars, quand il lui explique un truc, quand il rencontre des problèmes, il a cette facilité à rendre à travers un millier de blogs, il sait comment rendre. Le jour, on dit « Ah, est-ce que vous avez au sein de votre communauté quelqu'un qui est bon en rédaction technique ? » Parce qu'il y a des boîtes qui engagent des développeurs, je ne sais pas si c'est développeur ou qui dit ou qui sont là en fait justement pour jouer un rôle de support Megama de documentation. Des gens qui documentent les problèmes, qui redirigent le problème, qui solutionnent pour pas solutionner mais qui prend la solution et qui rend ça accessible à l'utilisateur. Mais dites-moi, je vous dirai le secret, c'est une boîte à l'international, je ne sais pas où bénir, je n'ai rien pas vraiment pour dire que c'est ça, mais à l'international, c'est une boîte paye deux fois mieux ce genre de garde que les développeurs lui. Mais comment lui, développeur, il s'est retrouvé un rédacteur technique aujourd'hui, maintenant, il occupe une course où il est payé par mois juste parce qu'il écrit en anglais, il écrit, il fait les issues, il publie les éléments à la communauté, etc. aux utilisateurs de la boîte, il se retrouve à 4 000 $ par mois pendant que le dev qui tape le code, qui ne dort pas, qui tape, qui tape, lui, il a 3 000, il a 2 000. c'est parce que il a développé une meilleure compétence en fait, que la boîte s'est appréciée compte tenu de la nature de son projet. Mais si toi, tu ne l'avais pas réperé avec ce côté où il sait écrire, où il sait bien parler en public, où il sait vendre, de toute façon, il est développé, qu'il sait comment vendre un projet, une application, il sait le vendre. on peut dire à une maman maintenant là, maman, si vous faites ça là, vous faites bien ceci, vous allez gagner. Donc, les gens qui sont comme cette facilité, c'est au sein des communautés que vous voulez s'envoyer. Mais ces gens-là aussi, c'est au sein des communautés que plusieurs d'entre se définissent, découvrent, cette compétence où arrive à la faire grandir. C'est le challenge. Et c'est ça le côté challenge de la chose. On se challenge, on sort de ça on me conforte et on me crête l'a dit, on se challenge. On s'ouvre à tout. Moi, j'ai eu un blog, j'en ai eu deux. Ça me prenait beaucoup de temps. Mais pourtant, j'écrivais des articles qui n'avaient pas le sens. J'écrivais des articles. Parfois, moi, je trouve des articles, je peux corriger mon article quatre fois, cinq fois, mais je l'ai fait pendant des années. À un moment donné, je n'avais plus vraiment du temps de le faire. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent, je me rappelle d'un article que tu as écrit sur VMware, 2014. Tu me rappelles, dernièrement, quelqu'un m'a parlé de... C'est un outil de visualisation que j'avais écrit. J'avais fait des publications. Tu me rappelles, tu as écrit un truc dans ça dessus et tout. Je ne sais pas, je n'ai plus retrouvé ton article. Est-ce que tu peux... Je n'ai plus. J'ai recommandé un certain nombre de choses et de tout. Mais cette personne, c'est qu'il a développé un temps, je ne veux pas d'une expédition, mais une curiosité par avoir tel sujet à travers ce qu'il a écrit. Est-ce que ça a évolué avec le temps ? Non. Mais ça m'intéresse d'aller dans ce sens, de voir un peu comment ça s'est passé, comment ça se passe, parce que je vais l'appliquer au sein de ma boîte. Donc, c'est des choses comme ça qui arrivent. Au sein de la communauté, il faut prendre tous ces éléments en compte pour promouvoir réellement ceux qui travaillent, qui contribuent. c'est toute une boîte. C'est vraiment parfois, c'est une organisation complètement. Merci pour votre partage. Vous nous avez expliqué de long à large c'est quoi une communauté, l'importance d'un développeur d'appartenir dans une communauté. C'est le lieu, c'est le creuset où le développeur découvre cet talent comme vous l'avez dit. C'est l'endroit où il apprend qu'il découvre qu'il peut faire ceci, qu'il peut apprendre à parler en public, qu'il peut faire telle présentation. Tel a été votre cas par exemple pour l'outil Fédora par exemple. Donc c'est ça. Moi-même, c'est en communauté, voilà, un peu plus restreint à l'église que j'ai appris à parler par exemple. Je suis en communauté, je suis dans une communauté paroissiale. Voilà, c'est là que j'appris à prendre la parole à la public. Aujourd'hui, je peux parler devant 200 personnes, 300 personnes sans avoir peur par exemple. Donc c'est quand on est dans une communauté qu'on découvre des talents et la communauté essaie de nous coacher un peu et on essaie de, voilà, on essaie de cultiver ce talent-là et ça profite à la communauté, ça profite à tout le monde. Alors les amis, on a vraiment dépassé le temps mais c'était intéressant le sujet, c'était succulent comme l'a dit quelqu'un, c'était vraiment intéressant. Mais voilà, je veux m'en arrêter là pour les questions. Maintenant, pour mes questions qu'on avait préparées voilà, du base, maintenant si parmi vous dans l'Assemblée quelqu'un a des questions à poser aux invités, voilà, on va prendre juste deux, trois questions et puis on va conclure en fait. Donc ne soyez pas timides pour poser vos questions. Merci. Vous savez, Ia et Edouard, que j'ai connu en 2013, en 2014, Edouard et Ville, dans le temps au sein de ma communauté, on avait établi un partenariat avec Etrilat où on formait des personnes sur Arduino. c'est parce que les gens connaissent Arduino. Donc, Edouard est arrivé justement là parce que ça l'intéressait. Et là, quand il est arrivé, en fait, il a trouvé que il y a des gens qui s'intéressent à ça. Moi, j'en ai entendu parler et tout, ça m'intéresse, je veux bien voir. Et Edouard et moi, on a continué les relations comme ça. Mais moi, dès qu'il a appris que je m'intéressais à tout ce qui était poker, tout ce qui était le DevOps, en fait, dès qu'il a créé la communauté de poker cotonu, je fais partie des premières personnes qui ont couru, j'allais m'asseoir, je disais le premier, j'ai suivi presque tous les militaires de poker cotonu. Je ne lui ai pas assez, mais ça m'a ouvert la porte. Ça m'a ouvert beaucoup de sujets d'intérêt. Ou je me suis intéressé après ça, à Kafka, qui fait des trucs pour gérer les événements. Il y a tellement de ces éléments que la diversité de communautés, en fait, ce n'est pas une question de se perdre. Je reviens sur ce que Maria Alice, excusez-moi si je n'ai pas dit, disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de communautés qu'on ne veut pas se perdre. Je ne pouvais pas vous perdre si votre ambition, en fait, est réellement claire. Moi, je me suis intéressé à Arduino parce que c'était un sujet d'intérêt dans le temps. J'ai fait deux ou trois choses, mais après, j'ai switché parce que moi, les besoins que je rencontrais en entreprise me demandaient d'aller maintenant à un autre niveau pour passer à un niveau DevOps. Et là, j'ai en même temps cherché, en dehors de ce que je trouvais sur Internet, une communauté pour m'appuyer en local. Vous voyez, on me connaît pour savoir que j'ai fait vraiment pas mal de... j'ai mis mon pied dans beaucoup de choses, mais ça ne change rien à ce que j'ai toujours fait depuis les étudiants. Posez des questions ici, c'est deux minutes, mais on va avoir ce qu'on peut vous dire. Avoir de mon plus. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez poser vos questions, j'ai allumé la caméra pour ceux qui ne nous connaissaient pas, C'est quoi que je te connais? Oui, je vous ai rencontré lors du dernier voilà, GDG, voilà, c'était dans quelle école? Il y avait une école là. C'était là que je... C'est là, je vous ai rencontré pour la première fois. D'accord. J'avais vraiment aimé tout. Vous avez fait la... Passer le relais à... 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 je pense. J'étais là. C'était vraiment intéressant. oui, voilà, c'était... Oui, il y a aussi la fête c'est... Oui, non, elle est vieux en fait. Elle est vieux. Elle est vieux. Pour vous dire la vérité, c'est ma dernière écrition. Moi, j'ai fini avec. Je continue toujours d'agir mais à la fin de cette année, j'espère que d'autres personnes seront en mesure du fait de ce qu'on a fait pendant 10 ans. et oui, on a fini. Les amis, vous pouvez poser vos questions. Ne me dites pas que j'ai brassé toutes vos questions. Non. Je ne suis pas dans votre tête. S'il y a des questions à poser, oui, posez-les. je ne sais pas si vous connaissez un certain monsieur ou pas, Mathias. C'est le père des bains, ça. C'est un truc que j'ai oublié ici. Mathias Omba, c'est lui qui fait partie des premiers acteurs qui ont créé les premiers communautés intercommunaires. Il a commencé depuis 2004 et moi, je l'ai rencontré en master et c'est lui le monsieur qui m'a initié à Fidoa et c'est lui qui jusqu'à aujourd'hui est resté en quelque sorte de mon mentor au sein de toutes ces différentes communautés. Et je ne veux pas vous dire à quel point je lui dis genre je lui dois énormément. Aujourd'hui, vous, peut-être les gens qui sont là ne connaissent pas vraiment Mathias Omba, quand vous cherchez vous devez être étonné par ce monsieur. Vraiment chercher vous d'ailleurs tout de suite. Je voulais ajouter quelque chose peut-être ça va soulever des questions. C'est bien d'appartenir à une communauté, c'est bien d'être actif dans une communauté, c'est bien d'avoir des objectifs clairs, de bien référencer tout ça mais c'est aussi bien d'avoir un mentor, quelqu'un sur qui se relier, prendre quelqu'un comme exemple mais pas comme un parce que cette personne n'est pas forcément bonne, bonne, bonne amie pour ça mais vous pouvez prendre un peu si cette personne avant de c'est bon avant de partir de de mon temps sans le savoir parce que je l'ai rencontré avant en 2013 2013, 2012, 2013 quand je commençais l'université j'étais j'étais du genre à sauter des vingt-etques en idée de tech quand il a combien quand il y avait un truc de j'étais du fb ou m'a dns et là je suis designer ça ne veut pas dire que je ne peux pas intervenir sur des questions liées à la sécurité d'ailleurs je suis en train de suivre des formations certifiantes dans ce domaine naturellement parce que je fais du design que je suis formée à d'autres connaissances parce que de base j'ai fait une formation en réseau et je suis ingénieure réseau informatique internet donc tout ce qui touche au côté internet et au dur il doit être en mesure qu'on me sort même à une heure pour pouvoir répondre donc il faut avoir quelqu'un comme modèle ce qui vous allez et moi franchement je remercie cette personne qui est restée derrière moi grâce à qui j'ai plus quand même de canaliser parce que franchement je sautais trop des vêtres en évidence il n'y a pas un événement qu'aujourd'hui qu'il soit digital ou tel que tu ne vas pas voir avec le temps je me suis dit pourquoi ne pas manger et j'ai déjeuné moi c'est pour cause je fais mes preuves là et après ça va être ça donc ça vous êtes tant dans votre personnel je le dis toujours parce que la finalité c'est ça vous êtes en communauté mais à la fin c'est le vaut qu'est-ce que vous avez gagné qu'est-ce que vous avez gagné personnellement qu'est-ce que vous pouvez apporter en tant que personne ressource parce que nous qui nous battons aujourd'hui nous sommes les personnes ressources de demain demain nos jeunes frères qui sont à l'université quand ils ont sorti pardon nos jeunes frères quand ils vont sortir ils vont prendre des exemples sur nous ils vont se dire est-ce que tu connais Arod est-ce que tu connais Kojinda est-ce que tu connais je sais pas Mathias est-ce que tu connais Junior Gantin voilà ces personnes je les suis le plus profond j'ai bien entendu de répondre pour mon tors j'ai bien entendu qui nous coûtent qui m'aident à aller de l'avant dans la communauté ça aide vraiment il ne faut pas dire qu'il y a tout sur internet et puis vous allez rester focus parfois avoir quelqu'un ce qui vous vous repliez quand peut-être ça ne va pas à niveau comme l'auteur mais il ne va au plus professionnellement ça va vous aider parce que c'est le personnel peut-être du relationnel qui pourra vous mettre à disposition qui vous permettrait de vous lire dans cet aspect là aussi c'est très important avoir un mentor bien qu'en étant dans la communauté avoir un mentor ce qui se plie il faut savoir choisir un mentor ne pas forcément quelqu'un qui a l'argent qui quand vous avez un problème il sort le chèque il vous fait un truc là non un mentor c'est quelqu'un qui peut vous dire fais-ci fais-ça ou bien viens si on fait ça on va avoir le résultat il est là au petit soin il t'écoute il te il t'inclate c'est un peu comment faire une mère qui te quitte bout-en-bout et franchement je remercie nos aînés que j'ai eu à rencontrer je passe à vous merci merci à Roth franchement merci de m'avoir tenu la main aujourd'hui je suis portée je suis portée quand vous me dites ne fais pas je le fais pour pouvoir voir ce que ça va donner avant de vous dire ok les amis je veux au moins une question au moins une question avant de clore sinon je ne suis pas quand même je ne suis pas super membre je n'ai pas deviné quand même toutes vos questions c'est pas possible c'est pas possible une question et on va clore je crois qu'il y a juste qui veut poser une question mais juste tu peux en réalité ce n'est pas une question bon d'abord je me présente moi c'est juste Boko je suis mon développeur bon sinon ce que moi je voulais dire c'est que au Bénin ici nous avons créé une communauté c'est moi avec un ami qu'on a nommé J.S. Bénin et c'est pour en quelque sorte les développeurs Javascript toute personne qui touche à du Javascript mais nous avons un petit problème ou peut-être un grand problème et le problème c'est que puisque nous ne sommes pas des gens très expérimentés on n'arrive pas à apporter des opportunités aux membres de la communauté je ne sais pas trop si vous voyez un peu ce que je vais dire c'est que nous sommes des jeunes qui avons créé la communauté qui sont et qui sont les administrateurs donc on ne connaît pas assez de de développeurs très expérimentés les gens comme les intervenants et cela nous empêche d'apporter des opportunités à la communauté et souvent on se demande combien on pense que nous ne dirons pas à la communauté comme cela se doit donc je ne sais pas si vous avez peut-être des conseils pour nous déjà moi je pense que la première fois par exemple que je vais comparer les communautés j'ai une personne je soif beaucoup même si ce n'est pas mon domaine d'expertise c'est ça de voir merci Merci.